Monsieur et dames, bonjour. Edgar Yves pour vous servir, je suis aujourd'hui avec Juliette pour RFI et France 24 dans Légendes urbaines. Elle m'a invité, c'est clairement un manque de vigilance de sa part, je vous le dis. Ouais, ouais, je crois que c'est plus du manque de vigilance là, je... Je pense qu'il y aura du montage. Ouais, il y a du montage. Vous pourrez le vérifier par vous. Nous, on n'est pas trop pour la censure, c'est pas le truc de la maison, mais là... Non, c'est vrai que j'ai manqué de vigilance là. J'ai manqué de vigilance aussi, il y a du montage. Ah, je me suis un peu lâché. Il y a beaucoup de... Ouais. Tu parles de l'histoire du hérisson et de... Ça, ça va, c'était cool, hein ? Ça, ça va, ça. Ça, c'était mes... Ben, regardez, vous allez voir. Ou pas, parce qu'il y aura du montage. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais... La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit. La sincérité est réfléchie, c'est un calcul comme un autre. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous recevons un scientifique de la franchise. Direct, brut de décoffrage, voire trash, il sait néanmoins, grâce à ses narrations hilarantes, faire rire du pire. Et le pire, cet humoriste l'a vu, vécu et vaincu. Résilient, même si parfois il fut brisé, il a su transformer sa colère, son indignation et ses envies de revanche en schéma de pensée, d'utilité publique. Bien né, carrément. Il aurait pu emprunter la voie de la facilité, manquer de vigilance, en se voilant la face pour profiter des avantages qu'offre la vie des privilégiés sans jamais se dire... Mais il est passionné, avide de liberté et refuse de surcroît, de cautionner les inégalités, les hiérarchies injustifiées, monopoles outranciers. Alors il s'équipe de courage, utilise sa plume aiguisée, sa lucidité et sa force comique pour écrire et jouer des spectacles. Des shows peu communs qui se distinguent brillamment de l'océan des stand-up parisiens qui versent trop souvent dans le médiocre et le... Oui, sa proposition à lui est différente, rafraîchissante, perturbante et percutante, il. On dit souvent que divertir sans instruire, c'est abrutir et cet artiste l'a bien compris. Et du coup, ils jonglent entre chorizo, sombre histoire de barbecue vegan, infidélité et colonisation, corruption des élites ou même les... ...mégales répartitions des richesses mondiales. Un corps utilisant par conséquent et à parfait escient ses connaissances pointues en géopolitique complètement légitime pour clamer. Le savoir est une arme, je suis calibré, je suis comme je t'y veux. Et croyez-moi qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, éloquent et direct en mode... On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui on brise le silence. D'ailleurs, certains sketchs lui valent d'être entrés dans le très sélect et... ...le décensurés, mais ça ne l'a jamais arrêté. Bien au contraire, les injustices semblent même le revigorer et lui donner de... ...déterminer plus que jamais à contester tout en faisant rigoler. Il reste adepte du « je passe par la fenêtre si la porte est fermée » en éprouvant l'indépendance et en prouvant sa solidité en jouant à guichet fermé au Théâtre des Mathurins de Paris, bouclant par la même occasion plus de 120 dates dans l'Hexagone jusqu'en juin prochain. Ça y est mon pote, t'as touché ? L'Ou-Mago, l'Ou-Mago, l'Ou-Mago ! Eh, pelle ton resto, on te voit ! Bref, de quoi se dire que finalement, le peuple n'est pas complètement lobotomisé. Peut-être même qu'un jour, la justice et la paix finiront par gagner. À ton droit de rêver ! Moi, en tout cas, j'y crois encore. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, Edgar Yves, coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette, Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Ben. Regarde, la nostalgie, leur faire miroiter, la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. Regarde, l'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrés sans qu'ils aient rien demandé. Regarde, la peur les perçoit dès que des étrangers vont venir dans leur salon. Pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa... Edgar Yves dans les studios de Légendes urbaines, mon frère. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Merci pour le speech, putain. Merci beaucoup. Et j'y crois aussi, moi, que le monde deviendra juste. J'y crois aussi. En tout cas, tu fais ta part. En tout cas, je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux. On ne peut pas te taxer de ne pas tenter de... Non, comme ils ont dit, je me pointe et je fais de mon mieux. Je me pointe tous les jours et je fais de mon mieux. Et tu le fais vraiment magistralement. Merci beaucoup. J'ai vu ton premier spectacle, le second, récemment. Tu as vu les deux, toi. Oui, et ça fait longtemps qu'on se parle et que j'avais vraiment envie de t'inviter. Et puis voilà, le timing est parfait. Tu as une histoire rocambolesque. C'est Ticcan Jaffacoli qu'on a reçu il y a une dizaine de jours, avec qui on échangeait, qui avait un titre que j'adore, qui s'appelle Le prix du paradis. Et le refrain, c'est tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et toi, tu fais partie de ceux qui sont prêts à payer le prix. C'est un long cheminement, c'est beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Et on va y revenir, en fait. On a un rituel dans les jantes urbaines, c'est de revenir vraiment à tes débuts. Tu es d'origine béninoise. C'est ça, je suis né au Bénin, à Cotonou. À Cotonou, tu viens d'une... Un coucou à Marie-Cécile, ma gossure. Toi-même, tu sais. Tu viens d'une famille aisée. Ton père est avocat de formation, homme politique. Ta maman est femme au foyer, mais tu le dis à juste titre, d'ailleurs, dans l'un de tes spectacles, c'est qu'être femme au foyer, en fait, quand tu as des enfants, c'est un vrai job. C'est un vrai job. C'est sous le côté de malade. De fou, tu as deux frères. À quoi ressemblait ton enfance, qui était en plus, visiblement, plutôt dorée ? Et quels sont les souvenirs que tu en as gardés ? Moi, j'ai les souvenirs d'une enfance quand même heureuse malgré tout, parce que j'étais un garçon joyeux par-dessus les circonstances qui s'imposaient à moi. Ça veut dire que j'étais fils d'un homme politique. Mon père s'appelle Edgar Yves Monou. Il m'appelait Edgar Yves Monou Junior. Donc, clairement, le gars avait des plans pour moi. C'était un père africain. Et puis, quand on regarde un peu notre éducation d'enfant africain, c'est vrai que nos parents étaient, par moments, assez sévères quand même. Ça nous a aidés. Ça a fait de nous des gens qui ne chialent pas quand on rate notre coupe de cheveux. Et des gens rigoureux aussi. Et des gens rigoureux aussi, tu vois. Mais ça a aussi laissé de les traces. Je pense que des fois, il faudrait qu'on fasse notre bilan aussi et qu'on se demande... On soit capable de se dire qu'on s'aime déjà. C'est pas mal, ça. Ça, déjà, il n'y a jamais eu ça, tu vois. Et ça, c'est pas bien. Papa, maman, je t'aime. C'est quoi ton point ? Tu es gay ? Rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Nos parents, ils étaient fous à l'époque, tu vois. Ils étaient tarés. Non, mais je veux juste de l'affection. Non, non, non. On ne fait pas ça chez les hommes. Comment on ne fait pas ça chez les hommes ? Fais-moi un calep. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc qui m'a manqué, c'est sûr. Définitivement. Et ça a participé à ma construction. Et je pense que, ouais, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué. Mais c'était une bonne enfance quand même. Je m'amusais avec mes potes. Je faisais le con. Je faisais rire tout le monde. Je voulais vivre. Mon père, je pense qu'il avait des plans, quoi. Tu vois, que j'allais devenir avocat comme lui. Que j'allais faire de la politique. Reprendre le flambeau. Ça ne m'intéressait pas. C'était le cas pour un de tes frères, d'ailleurs, je crois. Ben oui, qui lui a fini par devenir avocat. A fait ce qui était prévu. Pas facile pour lui. Parce que lui, c'est le frère aîné. Il s'appelle Mori Monou. Et moi, je suis le frère cadet, on va dire. Enfin, j'étais le Benjamin pendant longtemps, en fait. Mon père, il a eu plusieurs femmes. Africains. On est des gros baisers. Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas de jugement de malheur. Oui, bon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, madame. On est un peu coquin. Après, ça revient aussi à ton sketch sur, tu vois, sur, comment dirais-je, sur le... L'infidélité. Pas la colonisation. Non, non, sur l'autre. C'est qu'après, tu as des équipes qui sont plus discrètes que d'autres. Ça, c'est vrai. Tu vois ? Ben oui, c'est vrai. Donc, on va toujours dire l'Africain, l'Africain. En même temps, moi, j'ai quand même vu des Européens qui l'ont mise à beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai aussi. C'est pas ces crèmes. Non, mais tu as raison d'équilibrer. Mais c'est beaucoup plus discret. C'est très, très juste. C'est fait plus finement. En fait, c'est juste que nous... En fait, il n'y a rien qu'on fait de moins ou de plus que l'Européen ou l'homme blanc. Parfois, c'est plus ostentatoire. Mais comme je dis souvent, c'est juste que nous, quand on le fait, c'est artistique. Nous, c'est artistique quand on le fait. Tout ce qu'on fait, nous, c'est toujours plus beau parce qu'on manque de vigilance à un niveau incroyable. C'est caractéristique de notre peuple. On est dans la proposition. On est à la culture du beau geste. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait qu'on doit tout faire à un niveau, tu vois. Et donc, ouais, même là-dedans, on est voilà. C'est bon, 44 enfants, des trucs comme ça. Il y a des records incroyables en termes de bambins. Et non, donc, il a eu mon grand frère d'un mariage, moi d'un autre, mes petites soeurs d'un autre aussi. Mais tu as vécu dans la polygamie, du coup, toi ? Non, mais j'ai vécu en famille recomposée. Ce n'est pas simple, ça. Ça n'a pas été simple pour mon frère de vivre quand c'était ma mère qui était en place. Ça n'a pas été simple pour moi de vivre quand Virginie, mais maintenant, il se sépare maintenant, m'a élevé. C'est une femme blanche qui m'a élevé, moi. Donc, tu m'as beaucoup parlé en me disant que c'était une femme extraordinaire. Bien sûr, c'est ta deuxième maman, en fait. Quand j'avais 6 ans, mon père, il a divorcé de ma mère, noire, ma génitrice. Et puis, du coup, il s'est remarié avec une femme blanche, rochelais, blonde, Virginie Dobchy, qui m'a élevé depuis que j'ai 6 ans. Je lui dois tout. C'est elle qui m'a fait lire Stendhal, le rouge, le noir, Madame de Bovary. C'est elle qui m'a donné mon intellect, qui me permet de faire les sketchs que j'ai maintenant. Donc, au début, forcément, je me suis opposé à elle parce que t'es un gamin. Bien sûr. T'as le sentiment qu'elle vole la place de ta daronne. Donc, bon, je t'avoue, j'ai fait 2-3 dingueries, tu vois. Mais bon, rien de très dingue non plus. Au final, j'étais quand même heureux. J'ai passé mon temps à m'amuser ça après que la vie est devenue un peu moins marrante. On va y arriver. Je veux revenir sur Cotonou. T'as des souvenirs du Bénin, de Cotonou et de ton enfance là-bas ? Bah ouais. Bah oui. Parce que, tu sais, on est suivis dans le monde entier. Donc, je sais qu'à Cotonou, on nous voit. Et Cotonou, le Bénin, le Togo, l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi des gens qui nous suivent ailleurs, dans le monde entier. Bah oui, oui. C'est chez moi, le Bénin. Comment tu pourrais décrire le Bénin ? Parce que je trouve que finalement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun, du Sénégal. Mais finalement, le Bénin reste plus confidentiel alors que c'est une très, très grande nation. Le Bénin, c'est un tout petit pays d'affilée de l'Ouest. 112 822 km². Ah ouais, tu me fais Wikipédia. Bah oui, ça y est, c'est parti. On n'est pas extrêmement nombreux, mais il y fait bon vie. Oui, bon, comme tout le monde, on a volé tous les plats du Sénégal. Parce que tout le monde dit qu'il a la sauce à rachide. Chacun a fait sa version du mafé. Mais on y retrouve les plats classiques. Le gombo, le yassa, le machin. On mange bien. Les viandes sont bien braisées, bien cuisinées. Il y a des sites formidables comme Grand Popo, comme Ganvier, le village de la Custe. Le village sur l'eau, c'est incroyable. C'est vraiment un pays, et puis qu'il y a une culture formidable. Parce que le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique, comme on dit. Et puis c'est aussi l'origine du vaudou. Donc on est connu comme étant le poudlard de l'Afrique. On dit souvent que les Haïtiens viennent souvent directement du Bénin. Oui, on est connu comme le poudlard de l'Afrique. Je le dis en rigolant, mais c'est vrai. Sauf que le vaudou étant la religion originelle d'Afrique, on est la Mecque. Donc c'est quand même pas rien. Parce qu'on dit d'ailleurs au Bénin qu'il y a à peu près 80% de catholiques, 20% de musulmans et 100% d'animistes. Ça veut dire que les gens vont à l'église le dimanche, et après ils égorgent quand même un poulet en hommage au dieu du tonnerre. Tu vois ce que je veux dire ? Ils prennent l'hostie, mais après ils égorgent un poulet. Est-ce qu'on va diffuser ça, Julien ? Je ne sais pas, mais c'est toi qui m'as invité. Soit dit en passant, le vaudou c'est aussi un art, c'est une culture, ça n'est pas qu'une religion, ça n'est pas qu'une croyance. C'est ça. C'est beaucoup plus large que ça, et ce n'est pas forcément toujours ésotérique. Le vaudou bien sûr qui a un lien avec les ancêtres, mais c'est aussi très très... Toute la culture africaine s'y retrouve en fait. Bien sûr. Ça nous rappelle, nous, qui on est. Et c'est pour ça que moi je suis resté un peu proche de ça. T'as grandi avec ça ? J'ai grandi avec ça, bien sûr. Il en reste encore beaucoup dans des endroits. En plus, moi j'étais en pension dans les spots les plus reculés du pays. J'ai été à Huida, la Terre Rouge, Monseigneur Isidore de Souza. T'es allé au village et tout ce que quoi ? Ah oui, oui, j'étais en pension là-bas. Donc nous, à l'époque, on se douchait, on prenait des seaux, on les remplissait d'eau, on se versait l'eau, on se savonnait sur des briques qui nous servaient de socle sur lesquels on se douchait. T'as pas les douches chauffées d'ici, hein ? Même en tant qu'enfant privilégié ? Oui, parce que mon père avait ce réflexe-là. Je sais pas s'il était bon ou pas. Je pense qu'avec le recul-ci, parce qu'il n'y arrivait pas à la négation, je pense qu'il voulait m'apprendre la vie. Moi, il me lâchait pas d'oseille. Et les pensions, il m'a envoyé, c'était vraiment très très strict. Vraiment. J'ai été à Porto-Nouveau, à Victor Ballot. Les gens se souviendront de Victor Ballot. J'ai été à Père-au-Pier à Cotonou. Et j'ai été à Monseigneur Isidore de Souza à Huida, sur la Terre Rouge. Et puis, en plus, bon, il y a le châtiment corporel. Donc, on se faisait quand même pas mal niquer la gueule à l'école. Ça, je pense, c'est un truc qui m'a formé et forgé, ça. Je crois que t'aurais pas survécu, en fait, finalement. Ce que t'as vécu, dont on va parler plus tard, je pense que finalement... Mais c'était dur, parce que... T'as réussi à le surmonter, parce que c'est pas comme si t'avais jamais vécu ça, quoi. Mais non, parce que le self, c'était déjà très difficile. Le self, il y avait le riz, il y avait encore des charençons. Je sais pas si les gens connaissent le terme charençon, mais ce sont des insectes qui attaquent les grains de riz, en fait. Et nous, on avait les charençons dans le riz au gras qu'on nous servait. Le riz au gras, c'est un riz qu'on connaît chez nous, un peu comme le jollof rice. C'est cuit dans la sauce, dans laquelle la viande et les légumes ont mijoté. On enlève tout, on cuit le riz, qui s'imprègne de tout le parfum des aliments qui ont cuit dans la sauce. Et après, on tape ça fort avec un petit piment, on adore. Mais quand t'as un petit moustique, c'est roulou. Mais quand t'as 2, 3, 4 charençons, c'est une autre ambiance de riz, hein. Je pense que ça a forgé beaucoup ma mentalité, ça. Le côté très rugueux de passer de gosse de riche à le week-end. Ton père, il a la villa, la piscine, machin, et tout, tu nages. Et puis, la semaine, t'es dans la terre rouge de Ouida, tu dois te doucher sur une brique. Je pense que ça a contribué à mon équilibre. Il y a un truc que je pense pour sûr, c'est que si tu n'as pas un minimum souffert dans la vie, tu n'es pas complet. Je pense que le problème du système qu'on a créé, c'est qu'on nous oblige tous à éviter la souffrance. On nous éduque, on nous forme de manière à éviter la souffrance. Jouer la sécurité, mettre de la thune de côté, trouver un boulot stable, ne pas faire le fou, aller vers les débouchés, alors qu'il y a des compétences qu'on ne développe qu'en fonction de l'adversité qu'on a connue. C'est ça qui nous permet... L'expérience. Oui, et sans défaite, la joie n'est pas pure. La joie, elle est pure parce que t'as paumé avant, t'as galéré avant... Et sans obscurité, il n'y a pas de notion de lumière. Il n'y a pas de... C'est ça, et si on parle de football, t'as raté 4 finales de Ligue des Champions, le jour où tu la gagnes, là, ça pleure, hein ? Tu connais la valeur. Et je t'ai remercié à tout le monde ! Kylian, reste tranquille. Non, mais je voulais vous dire que depuis... Je vois que tu sais... Oh, Kylian, oh, oh, Kylian, alors... Ouais, t'es filmé ça. Qu'est-ce qu'il est... Avec l'eau de l'émission ! Hé, t'as invité un trou à nous, alors qu'est-ce que je te dis ? Je sais, je sais, je sais. Non, mais malgré tout, bien. Malgré tout, bien. Je parle de l'éducation africaine parce que je trouve que par moments, elle est un peu dure. Et que je trouve qu'avoir la parole, c'est aussi l'occasion de dire ça. C'est que je ne pense pas qu'il faille devenir comme l'éducation européenne. Moi, je suis afro-européen. Ça veut dire que je suis un métissé culturel. Bien sûr. Je suis ici des deux cultures. Je peux comparer. Mais je pense que chaque culture a ses propres spécificités et que ce n'est pas l'unicité, l'uniformisation qui est l'avenir du monde. Je pense qu'il faut garder nos différences. Oui, et puis au-delà de ça, la bienveillance n'est pas forcément toujours douceur, en fait. Non. Être bienveillant, ça peut être dur, être sévère, être trash. Tu vois ce que j'ai dit ? C'est aussi une forme de bienveillance, si elle est juste, en fait. Bien sûr. C'est vrai que... C'est ce que je demande à mes amis, moi, tu sais, dans la vie. Moi, je dis souvent à mes amis, quand ils me disent que je suis un peu dur, bon, c'est moins dit sévère, mais juste. J'aime beaucoup cette formulation-là de juste, mais sévère, parce que j'ose te mettre dans l'inconfort au nom de ce que j'ai remarqué. Et un ami n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre, il est là pour te dire ce que tu as besoin. C'est une nuance qui est vachement importante. Entourez-vous de gens qui vous disent ce dont vous avez besoin. Exact. Ça, c'est important. Ton père est ambassadeur du Bénin, en France, mais dans plein d'autres pays. Finalement, 14 pays, je crois. 14 pays européens, il couvrait, oui. Donc, tu voyages très tôt, en fait. Et ça, bien sûr que tu as déjà une double culture, France-Bénin, mais finalement, tu balades aussi. Beaucoup. Tu as vécu aux Etats-Unis. Ça t'a forcément ouvert l'esprit sur le 360, quoi. Complètement. Et je crois que le rendez-vous avec les Etats-Unis, ça a été décisif dans mon mindset, dans ma mentalité, ma manière de penser, sur le fait que tout dépendait de moi, de ma propre force et que tout ce que j'avais à faire dans la vie, c'est m'auto-déterminer et à travailler du mieux que je peux. Ça m'a appris à ne pas attendre que ça vienne des autres. Ça m'a appris que c'est moi qui décidais ce que je voulais faire et qu'ils le faisaient, en fait. Tu sais, j'entends beaucoup de gens dire, oui, mais la politique, machin, nous fait ci, Macron a décidé ça, naninana. Le meilleur moyen de changer la société, le meilleur moyen, et j'y ai beaucoup pensé, le plus ultime, c'est que chacun se lève le matin en faisant ce qu'il veut du soir au matin. Si tout le monde fait ça, la société change à la minute où tout le monde commence à faire ça. Évidemment. Ce n'est pas Macron qui t'empêche de faire ce que tu veux dans la vie. Il va te faire deux, trois trucs un peu relous, d'accord, mais dans l'absolu. Tu peux faire ce que tu as à faire. Il ne faut pas se plaindre trop. Moi, je suis beaucoup inspiré de la philosophie stoïcienne de Marc Aurel, qui est un des saintes grands empereurs, qui a écrit le livre La Méditation. Il dit, dans la philosophie stoïcienne, plaignez-vous, mais pas trop. S'il doit te plaindre, fais-le entre 11h et 10h. Après, passe à autre chose. De 11h à 20h, c'est un peu beaucoup, Philippe. Tu vois ce que je veux dire ? 11h à 20h, action. Mais oui, parce qu'en vrai, gros, tu peux te plaindre comme tu veux. À la fin de la journée, ça ne t'exonère pas le devoir de te prendre en charge. C'est ce que je dis souvent aux gens. Tu peux dire que Philippe est un connard, que Aline t'a saoulé, que la politique de Macron n'est pas bonne, que tu voulais y arriver, mais il y a un dernier moment, il y a un bus qui s'est garé devant ta voiture. Donc, mon frère, à la fin de la journée, là, on va faire l'appel, on va se demander qui a fait quoi. Et si tu n'es pas au rendez-vous de la compta, on te met sur le côté. Bien sûr. Voilà. En fait, dans la complainte réside une forme de justification de la médiocrité qui n'est pas bonne. Dans la vie, il faut accepter la casse, que ça se passe mal, et vous se dire que malgré tout, je trouve un chemin. Moi, je ne dirais jamais, en tant que noir, si, en tant que noir, ça. Je sais que c'est dur. Je sais qu'être noir, c'est particulier. Être une femme, c'est particulier. Être arabe, c'est particulier. Mais je ne veux pas en faire... Être une femme noire, c'est une doublette. Alors là, jackpot. 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 Toi, t'as vraiment gagné pour le coup. J'ai gagné. Moi, je suis un peu mal. J'ai désolé, je dis ça. Mais ça va être long pour toi. Je sais. Je sais. Ça fait 45 ans. Mais voilà. Mais t'es là, tu bosses et tu te pointes tous les jours. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il est question de se pointer. Et de faire. Voilà. Les Américains disent, it's about to show up. Ça veut dire le but, c'est pas de gagner. Non, non, le but, c'est de te pointer tous les jours. Peu importe ce que t'as vécu la veille, tu te pointes et tu fais de ton mieux. C'est ça, la réalité. Michel Obama dit un truc qui était hyper intéressant. C'est que, de surcroît, quand tu t'élèves, ils descendent. Bien sûr. C'est pas de l'opposition, mais à un moment donné... Élève-toi. Roule. Vas-y. Et la vie est tellement bien faite que ceux-là même, en général, que tu vois comme un obstacle, quand tu réalises des choses, ils finissent naturellement par entrer dans le rang que l'univers leur a imposé. Mais c'est ce que t'envoies aux gens dans ton spectacle. Dans le second spectacle, tu en parles beaucoup de ça, de cette liberté. En disant, arrêtez d'avoir peur, en fait. Ça, faire quoi ? Ça a changé quoi, en fait ? Vous allez avoir la vie qui vous passe dessus, sans même que vous vous en rendiez compte, en fait. Et qu'est-ce que vous faites ? L'argument, c'est de quoi veux-tu te prémunir ? Comment les gens reçoivent ça ? Parce qu'en fait, c'est beau, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que je suis partisane de ça et ma vie en est la preuve. Mais les gens sont tétanisés. Non, il y a les deux. Et donc, du coup, tu dois réveiller des choses chez les gens. Moi, je peux t'assurer que c'est un spectacle dont on ne sort pas... Indemme, indemme, j'ai jure. En tout cas, tu ne sors pas sans une émotion forte. Ça m'a brisé, ça m'a brisé. Vraiment, parce qu'on attaque des vrais sujets cousines et on y va à fond. Et notamment la question de l'accomplissement de soi qui est abordé dès les premières minutes du show. J'explique à des gens que c'est plus ou moins des mères de deux, trois façons différentes. Ça accueille très différemment. Il y en a qui trouvent ça bien. Il y en a... Qui s'insurgent. Il y en a qui s'insurgent, qui vont me le dire en commentaire, qui vont m'envoyer des messages. Mais ça, il ne faut pas leur en vouloir. Il faut comprendre la psychologie humaine. Quand quelqu'un te parle mal, il faut te mettre dans ses baskets. C'est le meilleur moyen de savoir si ça vaut le coup de t'en arriver ou pas. Et bien souvent, ça ne vaut pas le coup. Et puis si la personne, en fait, finit par t'envoyer un commentaire après le spectacle, c'est que l'effet escompté est là. Puisque tu l'as touché. L'effet est atteint. Tu l'as fait réfléchir. Et le premier mécanisme humain de défense, il faut le connaître, c'est le déni. Le mécanisme de défense psychologique humain le plus employé pour nous sécuriser mentalement, c'est le déni. Si on ne reconnaît pas la véracité de ce qu'il nous a proposé, c'est comme si ça n'existait pas. Comme si on annulait la chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, venir te dire, ouais, non, tu dis de la merde, c'est ne pas vouloir reconnaître ce que tu es en train de dire. Parce que moi, j'aborde des vrais sujets. Tu vois, je dis qu'il y a des métiers qui sont éclatés au sol. J'en cite deux, trois. Et je m'explique, en fait. Je dis que ce n'est pas la personne qui le fait qui est éclatée. C'est le métier. Tu as même une proposition, en plus. Bien sûr. Qui est formidable. Qui est très suisse, en fait. En Suisse, tu as quand même cette démocratie, où tu as cette président qui tourne, me semble-t-il, etc. Là, tu proposes quand même qu'être, par exemple, travailler à l'usine, qui est un métier difficile, en fait, eh bien, on devrait tous, chacun de notre tour, faire un jour de travailler à l'usine pour que ça ne soit pas le quotidien absolu de toute une vie d'une seule personne. C'est ça. Mais c'est formidable, en fait. Mais oui, mais écoute, parce que Thérèse qui fait la caisse, là, on lui dit, eh ouais, mais il en faut bien. Mais non, attends, qu'est-ce qu'il y a de décrité que Thérèse, de toute sa naissance, elle est née pour nous demander sur la carte du magasin, fait bip, bip. Et après, elle dira à l'apéro, mais il a bon, c'est quand même. Ah non, cousine, ça n'a pas suffi, les réductions distellantes. Je te le dis, ça n'a pas suffi, Mireille, reprends-toi. Non, non, mais Mireille devrait avoir le droit de faire ce qu'elle veut et il faut arrêter avec les phrases toutes faites qui sont devenues des croyances limitantes et qui nous empêchent de nous extraire d'une nature dans laquelle on veut absolument nous mettre. Elle n'est pas obligée de faire la caisse, Mireille, mais on a passé sa vie à lui faire croire qu'elle est obligée. Et que c'était déjà bien pour elle. C'était déjà bien comme ça, tu vois. Elle a le droit de s'émanciper et un monde où personne ne veut faire la caisse, ça se trouve, c'est un monde où on le fait à tour de rôle. Ça nique un peu le dimanche après-midi, je ne te le cache pas. Non, mais c'est vrai qu'en termes de... Tu ne veux pas se faire les spectacles, mais le dimanche après-midi, c'est précieux chez toi. C'est précieux chez moi, tu vois. Mais il ne faut pas balance, il ne faut pas tout balance. On balance pas tout. Mais le dimanche, il se passe un truc chez Edgar. Ça nique un peu télé-fouche, je ne te le cache pas. Mais ça permet à Mireille de faire ce qu'elle veut. Toi, tu serais prêt, on te dit, va travailler à l'usine une journée ou deux journées par mois. Oui, moi je suis prêt à le faire et je suis prêt à le faire parce que je pense qu'il faut vraiment, urgemment, qu'on se dirige vers un autre système. Parce qu'on a créé un système capitaliste où pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y en ait qui souffrent en bas de l'échelle. C'est ma conviction profonde. Tu me parlais de mon enfance, ce qui me traumatise depuis mon enfance. C'est quoi ? Ce sur quoi je me suis insurgé, mais naturellement, d'instinct. Bon, d'abord, avoir un père qui te dit, tu vas faire ça. Je ne te cache pas que ça te crée un problème avec l'autorité assez naturelle et assez fluide dès l'enfance. Mais puis après, je me suis rendu compte en quittant la maison qu'il n'y avait que des connards et des connasses qui me disaient exactement ce que moi je devais faire. Je me dis, mais attends, est-ce ça la fatalité qui m'attend ? Suis-je venu sur Terre pour obliger, oublier, obéir à mon père, obéir à Rigober, sous peine de sanctions, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Sous peine de claques, sous peine de tu dégages, de ci, de ça. Ben non, c'est mon droit de naissance de faire ce que je veux. La vie est un cadeau que je peux employer comme je veux. Si je veux monter un jacuzzi sur un toit où on se met une merguez dans les oreilles, c'est mon problème. Tu comprends ? Et tu peux même pas apprécier le concept. Je crois que ça plaît beaucoup à Julien. Ah ben voilà, très bien. Voilà. Je veux monter un jacuzzi, une merguez. Voilà, rejoins-moi, Julien. On va tous s'ambiancer ensemble. Ben c'est mon droit. Je suis en train de dire aux gens ce que j'ai dans le spectacle et que j'ai dans la vie. Prenez ce droit-là. Tout le reste, là, c'est de l'esbrouche. Qu'est-ce qui t'a insurgé le plus ? Et tu dis... Je fais le parallèle aussi avec les Etats-Unis parce que finalement, c'est quand même un mindset très américain. C'est, hey, you can make it happen. Bien sûr. Peu importe d'où tu viens, tu peux y arriver, clac, clac, et tu vas chercher. Go get it. Tu vois, mais à un moment donné, quel a été l'élément déclencheur dans ta révolution ? Moi, je pense que c'est arrivé... Révolution avant l'histoire avec ton papa dont on parlera tout à l'heure. Tu as déjà beaucoup raconté, mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui t'a fait bouillonner ? Parce qu'effectivement, tu étais à la fois sur la Terre rouge et en piscine. Bien sûr. Et tu as dû les voir très, très vite, les inégalités entre tes... Tout est pas différent. Je peux t'assurer que je l'ai bien vu. Tu aurais peut-être dans le déni ou pas ? Non, mais tu ne l'as pas été. Je ne pouvais pas parce que je me suis pris la haine des gens, moi. Tu sais, mon père, il a fait un calcul qu'il pensait être savant, qu'il a sûrement été, vu ce que ça a créé, mais qui n'était pas facile à vivre, par contre, sur le coup. C'est-à-dire que... Mon père s'appelle Edgar Yves... On m'appelle Edgar Yves Monou Junior. Donc, imagine bien qu'il est aussi connu au Bénin que Nicolas Sarkozy en France. Donc, quand on fait l'appel chez moi à l'école et qu'on fait Edgar Yves... Il y a un bug dès le départ. Le prof bug dès le début. Donc, selon que le prof aime la politique de mon père ou pas ? Bah oui. Je prends cher ou pas ? Selon que mes amis arrivent à accepter le fait qu'il a eu de plus haute extraction qu'eux ou pas, je passe une bonne année ou pas, moi. Donc, moi, je me suis tout pris dans la vie. Je me suis pris... Tu ne l'as jamais vu comme un avantage ? Ce serait plus le cas. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est la raison pour laquelle je peux m'asseoir dans la rue avec un clodo et partager une 16-64 avec lui ou encore aller dans le 16e et puis avoir un discours avec un langage plus sati avec n'importe qui. J'ai été... Ma vie m'a formé pour pouvoir faire les deux et c'est ma fierté, ça. C'est de pouvoir faire les deux et de traiter tout le monde de la même façon, moi. Tu m'as connu, tu m'as vu dans la vraie vie. Je suis un gars très simple. Si tu ne m'emmerdes pas, tu n'as aucun souci avec moi. En revanche, si tu m'emmerdes, je me pointe. Ça, c'est normal. Tout le monde devrait être comme ça. Tout le monde devrait faire valoir et défendre sa dignité avec pertes et fracas. Ils ne font pas assez les gens. Le confort, tu n'as pas hésité. Je t'ai dit, allez, vas-y, ce n'est pas grave. Moi, je veux être libre. Tu fais tes études de droit, tu commences et puis finalement, l'humour. Pourquoi l'humour d'ailleurs ? Parce que tu aurais pu être rappeur, tu aimes le rap, tu connais, tu maîtrises, c'est ta musique, c'est ta culture. Pourquoi cette forme-là ? Moi, je voulais, dès le départ, être dans des métiers artistiques. Je disais souvent que j'allais devenir chanteur, danseur. Je savais déjà que je voulais m'exprimer aux gens. Je n'avais pas une vision aussi claire que je te l'explique maintenant. Mais tu sais, il y a un côté cathartique dans le fait de travailler sur soi quand on est artiste. On va toujours chercher au fond de soi en permanence. Et donc, on comprend des choses qu'on ressentait à l'époque et on arrive à mieux les décrire, à mettre des mots dessus. Avec le recul, j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais l'humour, c'est venu assez naturellement parce que j'avais vraiment besoin à cause de la pression que pour moi, la vie me mettait de décompresser. Pour moi, la vie n'était marrante qu'à partir du moment où j'allais me marrer avec mes potes, faire un foot, couillir après une nana, essayer de la draguer. J'adorais vivre ces émotions très fortes, la peine de cœur, l'amour, le pote qui t'a trahi, le machin. Je suis un boulimique de la vie et c'est dans cette manière de vivre pleinement que j'ai trouvé le chill de « Ah, il faut devenir avocat ». T'imagines, quand t'es gamin, t'as 6 ans, t'expliques que toi, tu vas devoir relever l'honneur de la nation, tu dis frérot. Ben, je suis dans le... Même moi, des bonbons déjà. Ils sont où mes Haribos ? Tu sais ce que je veux dire ? Toi, tu me parles de devenir président de la République, mais sors les Haribos, cousin, on devient en chill. Donc, ça m'a vite dégoûté ça, tu vois. Donc, me marrer, m'amuser, est devenue ma priorité. Mon père, il disait toujours, toi, là, tu es un garçon intelligent, mais tu aimes trop t'amuser. M'amuser était l'objectif principal depuis ma naissance et ça, par contre, je ne l'ai jamais perdu. Je ne l'ai jamais perdu. Tu sais quand je dis dans mon spectacle aux gens que j'avais moyen mes mots techniques pour savoir c'est quoi un saumétier ? Je dis, quand vous étiez enfant, on a dit, vous voulez faire quoi plus tard ? Vous avez répondu, chanteur, danseur, astronaute, que sais-je. Très bien. Ce que vous faites maintenant, on n'est pas dans la liste. On ne s'en rapproche même pas un peu, t'as pas ? T'es une gueule. Peut-être c'est éclaté, hein ? Écoute, la métaphore filée, c'est qu'est-ce que l'enfant que tu étais à l'époque penserait de l'adulte que tu es devenu ? Moi, il dirait, ça va. Il dirait, t'as manqué de vigilance sur le hamburger, on a 20 kilos à perdre parce que niveau cardio, c'est un peu technique. Mais pour le reste, psartèque, gros. Tu vois ? Moi, j'ai vu, il y en a, je ne sais pas, qui vont connaître ça, Chevalier du Zodiac. Bien sûr. Bon, très bien. La star, c'est, en gros, c'est les chevaliers qui vont défendre la terre, machin et tout, avec des armures. La star, c'est Pégase. Je pourrais même te chanter la chanson, mais j'ai pas... La star, c'est Chevalier du Zodiac. On connaît tous, on connaît tous. La star, c'est Pégase qui a une grosse armure en acier sur le dos qui contient l'armure de Pégase. Il a une grosse boîte en acier qui contient l'armure de Pégase. J'ai vu sur Facebook un truc, il faut leur rendre hommage, ils sont bons sur Internet, un truc du gamin qui veut devenir le chevalier Pégase. Et donc, on monte Pégase avec la grosse caisse en acier sur le dos qui contient l'armure de Pégase. Et après, ils mettent 20 ans plus tard et on monte le gamin qui a la grosse caisse de Deliveroo sur le dos. Mais bien sûr qu'il a loupé, tu vois ce que je veux dire ? On ne devrait pas avoir honte de le dire. On devrait plutôt se demander quelle société on a créée pour que quelqu'un qui veut devenir chevalier se mette à livrer des pizzas. Comment on s'est organisé pour qu'il passe de météore de Pégase à vous voulez la sauce piquante ? Parce que c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que quelle société on a créée, ce n'est pas la personne qui est complètement responsable de ça, effectivement. Mais tu la déresponsabilises moi-même. Tu vois, non, non, attention. C'est la société qui crée ça. Oui, c'est très nuancé ce que je dis. Il y a des deux. Il y a le choix de détermination avec la manière dont on est élevé, on est éduqué. C'est seulement les gens les plus spéciaux d'entre nous, les divergents qui vont réussir à s'extraire de la matrice et à faire un truc qu'ils veulent faire. Ouais. Et encore. Et encore. Et encore. Mais encore. Quand tu veux le faire... C'est surtout ceux qui sont déjà... Parce que c'est une minorité. Mais ces gens-là sont une minorité. Oui. C'est surtout ceux qui sont bien nés ou déjà placés. Parce que t'as quand même ce relais-là. Donc tu crois le déterminisme ? Moi, je suis intimement convaincue que tu peux y arriver. Tu peux... Mais en fait, on n'est pas tous égaux non plus. On n'a pas tous les mêmes responsabilités. On n'est pas tous équipés de la même façon. Et je crois aujourd'hui, c'est... Non, je ne peux pas dire le nom de la personne qui m'a dit ça, mais c'est très drôle. Mais quand on te dit le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, non. Le monde appartient aux gens qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Fin de l'histoire. En fait, ça, c'est la vérité. Je vois ce que tu veux dire. Donc, on est quand même... Quand tu parles de la création des sociétés, à mon sens, c'est ça la création des sociétés. Tu vois, c'est que finalement, tu as quand même des grandes familles qui se passent leur relais et machin. Et puis en fait, si tu fais partie de cette équipe et que tu es allé dans ta école, c'est plus simple. Mais la version américaine, avec laquelle je suis d'accord aussi, c'est qu'on peut y arriver quand même. Et oui, ils disent même mieux. Ceux qui n'y arrivent pas ne sont pas forcément des losers parce que... Mais non. Ça, c'est un truc que m'a dit ma mère auquel j'ai déjà répondu et qui est assez facile à répondre. En fait, il y a deux choses d'abord qu'il faut préciser. Premièrement, c'est ce que tout à l'heure tu disais. La première chose, la première récession que je veux apporter, c'est qu'il y a une règle très simple. Si une personne, dans ton cas, l'a fait, sait que c'est possible. Tu ranges, c'est fini. On passe à la suite. Celui qui n'y arrive pas n'est pas une merde. Parce que ma mère m'a dit souvent et c'est moi, j'en parlais avec mon équipe tout à l'heure. Ma mère me disait moi, je n'aime pas les discours américains quand tu veux, tu peux parce que du coup, ça veut dire que si tu n'y arrives pas, c'est que tu es un loser et ce n'est pas juste. Non, tu n'es pas une merde. Je vais te dire à quelles conditions tu es une merde. Parce qu'il y a bien une condition où tu en es une. Il faut accepter à un moment donné de faire face à la difficulté dans la vie. Sinon, on ne réalise rien. On n'est pas là pour être en sécurité et ne pas être heurté. Il y a une condition où tu es une merde. C'est si tu ne fais pas de ton mieux. Tu ne tournes pas. Si tu fais de ton mieux, ça va. Si tu fais de ton mieux, ça va. Si tu as perdu un match 3-0 mais que tu as couru partout après t'attaqueler des côtés de ton corps, c'est même pas qu'on pouvait faire le tacle avec ça. Tacle avec le foie. Qu'est-ce que tu veux qu'on te reproche ? Et là, tacle avec le foie, le cousin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu ne fais rien, si tu es dans la médiocrité et que tu l'entretiens et que tu penses autant à te plaindre, là, t'es une merde. Et ça, on a le droit de le dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut arrêter de jouer la sécurité et de vouloir se la jouer safe dans un monde de bisounours. La vie, elle n'est pas comme ça. Donc viens, on te met le nez dedans et on y va une bonne fois pour toutes. C'est pas en tenant un discours un peu rondoudou, bisounours qu'on va aider les gens. Il y a une condition où t'es une merde. Si tu ne fais pas de ton mieux, il faut faire. Voilà. Tu l'as beaucoup raconté, cette histoire, donc on ne va pas revenir dessus. Tu en parles dans ton spectacle, tu en parles dans l'interview de Blast, dans l'interview avec Kevin Razy, où tu expliques que tu veux te lancer dans l'humour. Ton père te dit « Eh, super ! L'humour, non ! Si tu fais de l'humour, moi, je coupe les vivres, etc. » C'est fini, on arrête tout. Et tu dis, lui, il dit ça pour te faire peur, en fait. Le but, c'est de te faire, entrer dans le rang. Et toi, tu dis « Ok, très bien ! » Et donc, du coup, tu te retrouves dans des situations difficiles où tu deviens sans domicile fixe, tu dors sur le canapé de tes gens, une spéciale pour Valentin, par ailleurs, ton ami, ton frère. Mais vraiment, encore une fois, parce que j'ai encore plein de questions à te poser, et c'est une histoire que tu as racontée, mais qui finalement, appuie ta conviction. C'est de dire « Ah bah, t'essayes ! » Donc, quitte à devenir SDF et ne plus rien avoir et être en galère, ne pas avoir d'argent, être en chien. Toi, tu veux être humoriste, tu veux faire ton truc, t'es à Nantes et tu montes un club, un comedy club qui s'appelle le West Side Comedy Club. West Side Comedy Club, ouais. Parce que, et t'as rien. T'es en galère, quoi. Mais il faut bien démarrer quelque part. Il faut bien démarrer quelque part. Il faut bien que je lance mon projet. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'arrive à Nantes et puis à Nantes, c'est parti, quoi. On va voir un mec dans un bar, on lui dit « Voilà, je te prends le créneau du mercredi, on joue devant 12, on se fait moins de 10 euros. On se fait 10 euros. On joue devant des mecs à moitié beau et qui nous font « C'est nul » parce qu'en plus, nous, on apprend notre métier et on apprend notre métier devant le public le plus hardcore du monde. Des gars bourrés qui n'ont pas le temps. Donc, vraiment, chaque punchline raté. Ah ! Toi, dis ton nom, dis-nous comment tu t'appelles. Dis-nous tout. Donc, vraiment, tu rentres le soir tu restes un peu au bar quand même, tu prends 2-3 mères au troisième, t'es « Putain, j'aurais dû faire avocat, c'est sûr ! » Il était plus léger, il y avait des pistes, c'était vieux, pourquoi j'ai pas écouté le daron, là ? Bien sûr que je me le suis dit 100 fois, ça. Bien sûr que je me le suis dit 100 fois. Mais guess what ? J'ai pas lâché. Tu comprends ? J'ai eu ce moment de doute-là. C'est ça parce que moi, je suis pas un surhomme. Quand il faut se barrer de la maison ou obéir au daron ou me barrer, j'ai peur 100 fois de faire ça. Tu comprends ce que je veux dire ? À aucun moment, c'est naturel, fluide et tout, pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Au moment où je suis dehors ou je fais la première admission de banque-cousine, il y a un bilan de compétences totale. Je me dis là, il va falloir que ça dure trop longtemps, ça vient parce que moi, je suis quand même plutôt de la team ronzée, pamplemousse, tu sais ce que je veux dire ? Piscine. Donc moi, je suis pas du tout fait pour la street moi là-bas, je suis trop précieuse pour ça. Mais c'est le prix à payer pour vivre mes rêves, c'est soit ça, soit je rentre dans le rang, je deviens avocat, je fais un boulot que j'aime pas, j'engueule ma femme tout le soir parce que je lui fais porter le feu. Et tes enfants par ailleurs et tu reproduis le schéma. Je leur fais payer un truc et non pas payer et puis je reproduis le schéma. Donc non, je me dis, je m'en émancipe et avec le recul, je suis très heureux, si c'est à refaire, je le referai 20 fois. Et t'as vécu des moments difficiles, mais moi j'ai des témoins. Remets ton oreillette parce que tu pourras pas entendre ton témoin de cette époque. Bonjour Julienne, bonjour tout le monde et salut mon poteau, je suis content de te faire un big up dans ton légende urbaine. Alors évidemment, je vais profiter de cette minute pour te dire combien je suis fier de toi mon ami, ce parcours, ce parcours qui a débuté il y a une dizaine d'années. Moi j'étais là au début au West Side Comedy Club et même dans la chronologie, rappelle-toi, il y a une année qui m'a marqué, 2017, la promotion 2017. Tu te rappelles quand on était à Avignon, là t'as terminé ta saison par deux cigales en 2017. Il y avait six personnes dans la salle. Et t'as toujours tu gardais la motive et surtout ta motivation elle est contagieuse. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Tu vois, quand le lendemain j'en avais quatre, tu trouvais les mots à me dire pour que je me lève et que j'y aille quand même. Donc rien que pour ça, mon poteau, je t'embrasse fort et garde cette contagion de la bonne humeur, mon ami. Voilà ce que je voulais te dire. Je te souhaite une belle émission. À très vite, mon frérot. Romuald, ton frère, avec qui vous avez monté le West Side Comedy Club à Nantes. Ça me touche parce que c'est vrai. Donc deux cigales au sens propre. On a fait deux fois la cigale cette année-là. et ouais, quand je vois ça, ça c'est des vrais gars parce qu'eux, ils m'ont vu au plus bas. Et ils disent que t'avais toujours la pêche, toujours ce truc, cet enthousiasme. Tes amis m'ont même dit que tu donnais de l'argent que tu n'avais pas. Vraiment. Oui, parce que je t'ai dit boulimique de la vie, tu vois, boulimique de la vie et puis je me disais on va pas à la fois galérer et pas manger le kebab, pas boire la peinte de bière et pas essayer de cale avec une dame. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, dans tout le respect qu'il y a dû à la jante féminine parce que c'est une activité qui est ludique. Je pense qu'on peut quand même vouloir s'introduire dans des gens. Non mais, ça va, c'est pas incroyable ce que je viens de dire non plus. Non, c'est grave. J'ai réfléchi au montage de Julien. Oh, s'introduire dans des gens, c'est compliqué. On regarde quoi pour l'entendre ? On se trouve sur quoi YouTube ? S'introduire dans des gens, on l'a tous fait. Non mais je crois. C'est pas le sujet. Je suis non. Je savais que ça allait être long l'émission. Non mais, ça me touche de voir Romu. Ça me touche de voir Romu. Tu vois, j'essaye de toujours tout tourner par là. Heureusement que la vidéo n'a pas duré plus longtemps parce que ça, c'est toujours tout qui m'émeuve aux larmes. Parce qu'on a souffert. On a souffert. On a vraiment souffert. À Avignon, on jouait devant 4 personnes. C'est chaud. À Avignon, tu fly en plein soleil de 8h à 18h. Tu donnes ton flyer à les mecs qui disent qu'ils vont venir. T'arrives le soir, on a combien ? Ils te disent oui, tu fais... Mais donc, les 22 qui ont dit qu'ils allaient faire ils vont mentir alors ! Tout ça, ça se fait pas mentir aux gens et tout ! Et on louait la salle. Donc t'arrives tes débuteurs Paris, pareil. En plus, tu loues la salle. Tu loues la salle. Paris, pareil. Tu loues la salle. Ton pire souvenir ? Mon pire souvenir, j'ai joué... C'est à Paris. Parce qu'à Avignon, ça s'était bien passé les trucs... Les petites salles parce qu'à Avignon, il y a un côté un peu champêtre. On boit du pacalot. C'est l'été. Tout le monde en mini-shot, on s'amuse et tout. Paris, c'est un peu plus sombre la galère parce que tu loues ta salle. Moi, j'ai démarré à l'Apollo Théâtre, je me souviens. Philippe Delmas me repère à Nantes justement où je deviens une figure de la ville. Donc dès que les stars viennent faire leur show dans des grandes salles style Zénith, c'est des congrès et tout. C'est moi qui fais les premières parties. Donc il me repère un premier de Jeff Panaclox pour l'année de l'époque. Il dit, putain, le gars, il est bon et tout. Et il dit, vas-y, viens. Tu fais un showcase, c'est moi. Et si t'es bon, je te programme sur l'année. Donc évidemment, je demande même au facteur de prendre le train pour aller remplir la salle. Je fais la prestat de ma vie et il me dit, OK, je te programme. Et là, c'est le début de ma galère parce que Paris, quand t'es pas connu et que tu veux jouer, c'est chaud patate, ma sœur. C'est vraiment, les gens, il faut qu'ils se rendent compte, c'est très, très chaud. Et c'est toutes les semaines la même chose, quasiment tous les soirs, des fois. C'est la précarité, donc c'est chambre de bonne, pas d'escalier, pas d'ascenseur. Tu dois ouvrir le... Moi, j'ouvrais un Vélux. J'avais même pas de fenêtre, donc je peux même pas pointer mon nez à la fenêtre comme font les chats. Ça, j'avais même pas ce Vélux-là. Il fallait que j'ouvre le Vélux pour aérer la fumée des joints que j'ai besoin de la gueule pour essayer de... Pour essayer de m'évader mentalement. Parce que c'était trop dur. T'arrives, on te les joue devant quatre et ouais, Paris, mon record, j'ai joué devant quatre personnes. Je devais jouer toute mon heure. Ah ouais, une heure. Ah ouais, c'est pas un dix minutes. Ouais, ouais. Puis tu sais, moi, je suis un peu bavard, donc je joue une heure dix, un truc comme ça, devant quatre personnes. Je vis l'enfer parce qu'ils font de leur mieux, mais c'est très difficile. Je sors de là, je vais dans la chambre de bonne. J'ai pas de quoi bouffer. Il y a un fond de whisky, là. Ce soir-là, je me dis quand même... Dur. Ah, c'est street. Mais il y en a eu des phases comme ça. J'en ai eu cent mille, moi. Des phases comme ça, là, au fond du trou, j'en ai eu cent mille. Cent mille. Mais j'ai jamais... Jamais tu t'es dit... Ah, j'arrête, allez, vas-y, fin. Jamais. Pas une seule fois, je me suis dit j'arrête. Pas une seule fois. Vraiment. Jamais. Jamais. Par contre, je me suis dit, monde de merde, c'est injuste. T'as bossé en plus, t'as fait du télémarketing, t'as fait plein de trucs. Mais quand je sors de la rue, c'est ce que je fais, quand je sors de la rue, je vais à Bouygues Télécom. Je suis conseiller clientèle chez Bouygues Télécom pendant un an et demi parce que je me dis l'humour, c'est bien, mais si j'arrive pas à avoir de la thune de côté, mon projet, il verra jamais le jour. Donc bien avant le Westside, je suis conseiller clientèle chez Bouygues Télécom. C'est du coup parce que c'est les emplois qui emploient le plus vite à l'époque, il y a un vrai turnover. T'arrives, t'as un peu éloquent, t'as un peu de charisme, il fera l'affaire. Donc du coup, on te prend, il y a un volume de 84 rappels par jour. C'est l'exclavage moderne. Tu raccroches à peine qu'il y a un autre appel Avec un superviseur qui écoute ton échange. Qui te dit, t'as été bon, on t'offre une serviette Bouygues Télécom, merci de bosser. Tu dis, mais complètement pas, et lui ? Et il y a des gens là-dedans, ils te disent qu'ils kiffent, c'est sûr qu'ils mentent, c'est sûr qu'ils mentent Juliette. Moi je l'ai fait, c'est sûr que c'est un mensonge. Pourquoi t'as pas été rappeur ? Tu aimes le rap, tu connais, je chante, je fais de la guitare. Bah oui, pourquoi ? Pourquoi ne pas utiliser cette outil ? Ça c'est devenu un peu moi aussi, parce que je pense que j'avais une bonne voix, mais je pense que je voyais moins le chemin. Je voyais moins le chemin. L'humour s'est arrivé, le chemin je le vois. Naturellement c'est toi. et puis le chemin je l'ai vu assez vite quoi, tu vois. Il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie non plus, tu vois. Et ce n'est pas dit que comme Anthony Cavana, à un moment donné, je ne ferais pas moi une chanson dans un spectacle, tu vois. Ce rêve-là, je vais aller au bout aussi, tu vois. Tous mes rêves, comme le basket, je ne lâche rien, je cours après tous. Mais t'écris comme un rappeur, même la façon dont tu cadences les choses, tu vois, tu fais de la trappe même parfois. Tu es très rythmé. Tu es très très rythmé. Dans sa forme ultime, pour moi, l'humour, précisément le stand-up, ma discipline, doit ressembler à du jazz. Tu vois, des fois, dans mon spectacle, les gens complètent les phrases pour moi, tu vois. Quand tu as vraiment bien mis les gens dans le rythme, quand ils ont bien le pace du truc, tu vois, et bien ils arrivent à dire... Et la running, les gens de la... Mais c'est un rythme que tu crées. T'as une blague qui revient, ça les met dans la confidence. T'es fier d'avoir suivi le but parce que du coup, t'as la blague qui revient au milieu, ça les met dans la confidence scénaristique du spectacle. Ils sont dedans, c'est de l'histoire souvent quand même haletante que je raconte, donc t'as envie de savoir la suite, machin et tout. Et ouais, j'aime bien le rythme, c'est ce qui te permet de te lier aux gens. Même quand tu parles là, même quand t'es en interview, la main dont tu poses les mots, dont tu incarnes ce que tu dis, ça change tout. Ça change tout. Et moi, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un truc qui est assez naturel chez moi. Je suis fils d'homme politique, donc je suis le fils d'un tribun. Et puis t'es fils d'un avocat, un avocat, c'est éloquent par définition. Double. Avocat, tribun. Donc le gars, il s'exprime devant juste et qu'une devant le peuple. Donc c'est sûr que moi, je viens d'une famille où il fallait avoir du caractère, bien parler français et savoir exprimer ses idées à table, sinon tu te faisais écraser. Ouais, il n'y a que des gros caractères chez moi. En tout cas, je connais quelqu'un qui a et le rythme, et l'éloquence, le talent, qui avait envie de te passer un message et de poser une question surtout. C'est collégial ici. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Edgar. C'est Fofo. Fofo Diff. Ah le Fofo. Voilà, juste un... vidéo de soutien histoire de dire qu'on regarde tous les sketchs sur Insta, tous les gis, tous les bails, on va au Pestac, même les cousins, toute la famille dedans, la famille Padé, la famille Johnson, on est à fond. On t'envoie même le hablo. On t'envoie le hablo que tu manges avec les saucissons, chorizo, c'est ça qu'on aime. Juste une petite question, moi je voulais juste connaître tes références. Je voulais juste savoir qui t'as mis, quel stand-upper t'as mis dans le game. Tu vois moi, ton crappeur, c'était Nas, Jay-Z, tout ça. Et comment ça s'est passé pour toi genre ? Quelle année t'as eu le déclic et tu t'es dit vas-y, je vais faire prendre un mic one-man show comme ça. Voilà, simple question. Sinon force à toi, on se voit très vite dans les loges. Avec les petits fours. Holcari ! C'est lui, il n'a pas du flow, c'est lui, il n'a pas du flow. Putain, Holcari, je suis fan. Tu rentres quand même sur... Mais ouais, putain, Factor X quoi. C'est genre Factor X, c'est quand tu vends sur scène. Putain, attends, c'est Kari. C'est mon enfance. C'était le plus Kari des groupes français. C'était trop fou. Mais très, très bien fait. Mais c'était fou avec Django Jack, Camnouz, Holcari, les trois là. On était fous, les filles étaient folles d'eux. Moi, j'étais un peu jaloux. Bah ouais, parce que bon... J'adore Camnouz, ils voulaient toutes le KEN et tout, c'était roulou quoi. Franchement, c'était pénible par rapport au fait que nous aussi, on voulait en fait. Donc du coup, ça ne laissait rien pour les autres. J'aime comment tu dansais bien. Boum boum. J'aime comment tu dansais bien. La musique va trop bien avec tes parts. Tu veux des magiques ? Non, c'est boum boum boum. C'est là-dessus que tu rentres. Ouais, j'adore cette chanson. C'est incroyable. Je l'adore, j'adore. Ce son, il est incroyable. Ouais, j'adore, franchement. Et non, mais c'est un grand frère. Et pour lui répondre, d'abord, je me suis lancé dans le délire de faire de l'humour parce que je suis à ce niveau de naïveté, moi, dans la vie et je suis content d'être comme ça. Quand je veux faire un truc, je le fais et après, je me renseigne sur le truc. C'est là où je suis complètement content d'être l'inverse. Du coup, je vais sur le tas. C'est qui, Dave Chappelle ? Voilà. Ricky Gervais ? Tu le dis à ma place, mais c'est vrai. C'est qu'après, je découvre Dave Chappelle. Avant Dave Chappelle, je découvre Eddie Murphy, Delirious. Je découvre Richard Prieur. Je me dis, oulala, Patrice O'Neill. Je dis, putain, ils sont forts, machin et tout. En France, Dieu donné, qui a fait des sketchs drôles. On a le droit de le dire. Parce qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de nuances. Mais il y a des sketchs qui ne m'ont fait rien. Donc, c'est ce que je dis. Et ouais, je me suis dit, si je me rapproche du niveau de talent de ces mecs-là, du niveau d'incarnation, d'interprétation, d'écriture, de scénarisation des sketchs, ça va aller. Donc, je me suis dit, je prends ce qu'ils font. Le body language, ta façon de bouger. Je prends ce qu'ils font. Je prends ce qu'ils font. Tu vois, en plus récent, Dave Chapelle, Eddie Murphy, c'est les orients. Mais il y avait aussi la génération de N.J. Joll et Boué qui nous ont donné aussi envie de faire des salopes. C'est des grands frères qui nous ont donné envie de le faire. On a eu envie tout de suite de faire comme eux, d'être meilleurs. Tu me parles des Noirs, Ricky Gervais, non ? Ricky Gervais, bien sûr. Bill Burr. Ricky Gervais, j'adore. Ricky Gervais, j'adore. J'ai vu la... C'est lui, la série Afterlife. Afterlife, The Office, c'est lui à la base. Moi, c'est Afterlife que j'ai découvert durant le confinement. Je vous recommande Afterlife. Mais c'est à chier de rire. Il faut pitié les gens. Et c'est touchant, c'est toujours humain. C'est humain. C'est humain. C'est magnifique. C'est un gars qui veut se tuer parce que sa femme, elle est morte. Il voit sa chaîne, donc du coup, il n'ose pas le faire. Spoil pas. Voilà. Et c'est Ricky Gervais, Afterlife. Il y a deux saisons. Oui, voilà. La première est bien. La 2 n'avait pas lieu d'être. Mais comme il a dit lui-même, on lui a proposé 42 millions. Donc, j'ai dit que ce serait bien qu'il y ait une suite quand même. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est vrai que la 2 n'avait pas lieu d'être. Il a dit, je ne voulais pas qu'il y ait une suite, mais on m'a dit 42 millions. J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il n'est pas mort, le héros. Il peut revenir. Donc, non. C'est eux qui m'ont inspiré. C'est ces gens-là qui m'ont inspiré. Déjà, avec un humour noir, un message politique, comme Coluche aussi. Je peux dire aussi Coluche. Bien sûr. Je peux parler du génie de De Vos. Je peux parler de la plume de De Vos et de Dé Proge. De Vos, on met... Dé Proge, c'est reconnu, connu, mais De Vos, c'est marrant. On ne parle pas assez. Bah non, parce qu'en fait, moi, j'ai le souvenir de le voir quand j'étais petite. Il me dit, oh, il est relou, lui, l'ancien. Et en fait, tu écoutes ça, là, 20 ans plus tard et tu te dis, waouh, l'écriture, waouh, la vivacité. Tu ne pouvais pas la voir en gamine. Bah non, non, gamine, c'est sur conne, donc on va battre en vouloir. Il faut grandir pour le comprendre. Moi, quand je vois du De Vos maintenant, je me dis, il y avait un level quand même. Il y avait un level quand même. Ça s'écoute, quoi. C'est vraiment du modern jazz. T'enchaînes tout le monde. Ouais. T'enchaînes tout le monde. Tout le monde prend cher. Allez, fin. Mais ce qui est aussi formidable, c'est que, comme tu es universel, écoutez, tu as vécu en France, tu es noir, donc africain, donc totem d'immunité. Ouais. Quand tu parles de colonisation, quand tu parles de certaines problématiques, quand tu parles de corruption, tout le monde prend cher, en fait. Mais c'est pas que, c'est pas que, c'est là aussi. T'es juste, en fait. Mais nous aussi, on doit être juste envers nous-mêmes. C'est pas qu'il y a des avantages d'être noir. Il y a des blagues que moi je fais. Si un blanc l'a fait, franchement, ce serait très difficile pour ça, je suis sûr. Mais pourquoi on ne dit pas ça ? J'ai aussi un avantage. D'ailleurs, je dis, dans la zone de mesquelles, j'ai le totem chocolat, tu vois ce que je veux dire ? L'immunité colorée, comme je dis. Bon, et bien, ça me permet d'aller loin. Parce que, bon, a priori, on est sûr que moi, je voulais mettre personne en esclavage où fauter personne, tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, je m'en amuse beaucoup au début du spectacle avec mes premières parties de ça et tout. Et ouais, ça me permet d'aller loin, le fait d'être noir, et ça me fait plaisir. Et puis, j'essaye de tacler absolument tout le monde pour être le plus juste possible et d'aller loin dans mes propos parce que j'ai appris depuis petit et j'ai appris dans la vie de manière générale et encore plus avec la scène que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui compte, c'est comment tu le dis. On m'a fait chier tout mon parcours humoristique parce que je disais des gros mots. Donc, ça ne marchait pas au départ. C'est parce que je disais des gros mots. Ça n'avait rien à voir. J'ai toujours autant de gros mots aujourd'hui. C'est juste que je n'avais pas trouvé ma science, comment je le disais, comment je l'incarnais. Donc, la réaction chimique n'a pas pris avec les gens et du coup, ils ne l'ont pas adapté, adopté. D'accord. Mais maintenant, je te fais la même chose, ça cartonne. C'est une foute en public en plus. Les gens sont très, c'est très, très, très écrite. Très varié. Toutes les couleurs, tous les âges, toutes les confessions, c'est assez hallucinant. Très varié. Mais parce qu'ils ont le sentiment de retrouver un copain de l'apéro. C'est ce qui se passe là dans l'émission. Tu vois, je suis un mec comme ça moi. J'arrive vite à créer ce climat parce que ce n'est pas fin, ce n'est pas fake. Je suis vraiment comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, d'ailleurs, j'engueule les gens. Les gars, vous n'êtes pas dans le gay, machin. Je leur parle comme je parle à un pote. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'arrive vraiment à créer ce climat-là. Ce qui compte, c'est comment on le dit. C'est comment on incarne les choses et comment on le dit. Ce n'est pas ce qu'on dit parce qu'on veut nous faire croire que le gros mot, c'est mal. Mais Eddie Murphy est un des mecs les plus vulgaires que je connaisse. C'est vrai. C'est l'humoriste le plus vulgaire. C'est grave. Mais regarde, regarde Delirious. Fuck you. Fagget. Il dit pédé dans son spectacle. Les pédés ont pas l'air de regarder mon cul. Du coup, je continue à marcher pour pas qu'ils aient le temps de trop... Dès qu'ils regardent, je switch du côté comme ça. Ils commencent par une diatribe homophobe que s'il fait aujourd'hui, là. Il finit à Warzaza directement. C'est le mec le plus grossier que j'ai vu pourtant. C'est sans doute un des plus grands génies comiques qui a foulé cette planète. Donc, ce n'est pas le gros mot le problème. T'as vu l'acteur que c'est ? T'as vu le flic de Beverly Hills ? T'as vu Un prince à New York ? Un prince à New York. Bon, ben voilà. Un fauteuil pour deux aussi. Excellent. De toute façon, Eddie Murphy, c'est combien de générations ont été percées par... Il a inspiré Dave Chappelle. Chris Tucker, Chris Rock, c'est lui. C'est ouf. Tout ce mec-là sur un vendu de vue. C'est marrant parce que pour moi, Dave Chappelle, il est au-dessus encore. Ah non, c'est son fils ? Tu déconnes ou quoi ? Oui, je sais. On regarde l'émission où il reçoit le prix Mark Twain qui a la plus haute distinction humoristique pour un humoriste. D'ailleurs, Dave Chappelle l'a eu dernièrement, l'a vu durant le confinement sur Netflix. Mais bien avant, Tonton et Eddie l'a eu. Et donc, souvent, les humoristes viennent te rendre hommage. Mais regarde le défilé. Le défilé est lunaire. Je vais aller voir. Le défilé, il y a Dave Chappelle, Chris Tucker, qui lui dit qu'il y a tous les mecs qui m'ont fait regret de mon enfance, viennent faire Harvey César, ceux qui vont mourir te saluent. C'est une légende, Eddie Murphy. Il faut respecter. C'est une vraie légende. T'es populaire au sens noble du terme. C'est populaire, c'est universel, c'est accessible, mais c'est pointu. Technique en géopolitique, technique en politique, technique en sujets sociétaux. Tu parles de cette condescendance européenne sur l'Afrique, occidentale. Ouais, entre autres, mais je pense que tu en parles de plein de façons différentes. Dans la fidélité aussi, c'est un sujet qui revient chez moi souvent. Tu l'as subi aussi puisqu'on a censuré tes sketchs sur le groupe Canal. Finalement, ça a été un épisode qui m'a permis d'utiliser ta résilience. J'en parle pas plus que ça parce que t'en parles dans le spectacle, t'en as fait des sketchs. Allez voir les interviews encore une fois. Voilà. Mais t'as été clairement censuré. Un big up à Haute-Dassonville du Monde qui a fait un article. Un journaliste incroyable qui a fait un article pour te rendre justice quand même. Et la FP s'en a en pareil. Il y a une trentaine de rédactions en France qui ont fait un article là-dessus. Mais la liberté d'expression, c'est quand même juste une dinguerie. Est-ce que t'as peur à ce moment-là ? Parce que c'est ça. Bien sûr que j'ai peur. Mais moi, j'ai tout le temps peur. Il faut clarifier ça. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on me fasse parce que c'est pour un mec qui n'a pas peur, qui ne la ressent pas. Moi, je vais être très clair. de ta vie. Mais c'est précisément ça qui fait que je suis courageux. Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa capacité de la dominer. Tu comprends ? J'ai tout le temps peur. Ce qui fait ma particularité à moi, c'est la décision que je prends quand la peur arrive. Mais en général, c'est de continuer quand même. J'ai cinq minutes de... Ah, c'est sûr ! Là, on ne va pas y arriver. Bien sûr, j'ai ça. Non, mais soyons clairs. Là, je ne le sens pas. Je suis passé jusqu'à me tomber là, Francis. Là, bien sûr que j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, il y a un autre gars, tu sais, Mr. Hyde, qui vient qui fait « Salut ! Let's go, bébé ! » Tu vois ce que je veux dire ? Où j'y vais quand même. Tu t'es attaqué à des grands quand même, là. Ouais, mais moi, tu sais, si tu me demandes le truc... Mais le plus grand, c'était ton père finalement à tes yeux et ça restera ton père. En fait, moi, j'ai envoyé chier mon père pour me retrouver à la rue et me faire tout seul. À partir de là, si c'est ma formation de départ, qui je ne peux pas prendre en levrette ? Dis-moi. Qui ? C'est Anouna qui va me faire... Mais t'es malade, toi, quoi ! Mon daron, je n'ai pas parlé depuis 14 ans. Ça doit être la plus grande blessure de ne pas avoir parlé à mon père pendant 14 ans. Qu'est-ce que c'est ? Et puis, attends, remettons le contexte. Je suis afro-européen, moi. Je ne suis pas que européen. Je suis aussi africain. Pourquoi mon africanité devrait déranger ? Je viens, je parle d'une réalité. Il appelait des coupables pour ça, Vincent Bolloré, pour ce qu'il a fait en Afrique, en Guinée, avec les ports, avec Alpha Condé et également Foria Simbeyadema au Togo. Il appelait des coupables pour ça. Donc, je n'ai pas inventé des mythos. Mais parce qu'il y a un directeur artistique qui veut être sûr d'avoir son coupé sport à la fin de l'année, il dit, bon, tu sais quoi, ça ? On enlève. Moi, je suis africain. Je parle d'une réalité qui se passe en Afrique, de ce que les Africains subissent au quotidien. Et toi, tu veux ton coupé sport. Faites votre calcul. Qui est dans le faux ? Qui est dans le vrai ? Parce que c'est pour des raisons de convenance qu'il l'enlève. Il pourrait laisser le sketch en vrai, ça ferait quoi ? Ça ne changerait absolument rien la situation. Voilà. Donc, laisse-le en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Même quand je me fous dans leur basket, je me dis franchement, je n'aurais pas fait comme ça, moi. Je leur ai laissé. Je leur ai laissé. Parce que tu crées un effet beaucoup plus dévastateur qu'on appelle l'effet barbarage stressant. C'est-à-dire, en voulant cacher le truc, ça monte en épingle. Ah ben là, la patron, il est rendu où ? Il fait des places. Il y a un papier dans le monde, là, en plus. Deux cigales et un pauvre il a bouclé dans la pierre donc on ne va pas pouvoir. Eh ben voilà, c'est tout. Moi, je ne regrette rien. J'ai peur à chaque fois. Mais je suis un garçon incapable d'aller contre sa dignité et contre sa conscience. Je viens d'un peuple fier. Je viens d'une culture de gens fiers parce qu'on nous a marché dessus souvent. Moi, je regarde droit dans les yeux. Et droit dans leurs bottes, les béninois. Ouais, je regarde droit dans les yeux et je suis un mec très fier. Je suis un mec très cool. Mais à partir du moment où tu viens me tester sur ma dignité et mon honneur, je serai toujours au rendez-vous. Toujours. Ce n'est pas le seul. C'est quand même assez inhérent aux béninois. Et preuve en est parce que dans l'exemple des gens solides, droit dans leurs bottes et qui vont jusqu'au bout, il y en a un qui a accepté de participer à ton émission. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Bonjour Edgar Yves. Je n'ai pas été dans les stades depuis Cotonouk Benin. Alors Edgar Yves, cette vidéo pour te dire qu'on est vraiment fiers de tout ce que tu es en train de réaliser, de la dimension que tu es en train de prendre et de tous les niveaux que tu es en train de débloquer depuis quelques temps. Déjà, on suit ça. Je suis fier. Ça m'a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes ici. Alors, j'ai une question pour toi. À deux volets. Tu sais qu'on ne fait pas les choses simplement. Alors, depuis le début de ta carrière, depuis tes premiers sketchs, tu manifestes une certaine liberté, que ce soit une liberté de penser, une liberté d'être, une liberté d'expression, alors qu'on a grandi dans un environnement qui est assez rigide, il y a une certaine manière de penser, de se comporter, de se positionner. À quel moment tu t'es affranchi de tout ça et qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi pour t'affranchir de tout ça ? Et ça m'amène au deuxième volet de la question. Pour toi, dans toute cette liberté-là, comment tu te fixes tes limites ? Où sont tes limites ? Alors, c'était ça ma question et continue comme t'es en train de faire. Lâche rien. On est ensemble, c'est solide. Merci, mon ref. Cotonou Boy, Nasty Nesta, je l'aime d'amour. Très, 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 très grand artiste qui a aujourd'hui une émission culturelle, un podcast qu'on retrouve sur Spotify, bientôt sur YouTube, en partenariat avec Bip Radio de Jean-Luc Applogan. Et tu n'imagines pas, moi, le respect que j'ai pour Nasty Nesta. C'est mon gars sûr. Cotonou Boy, City Crew, c'est mon gars sûr. Et attention, le roi dans ses bottes. Ouais, ouais, et je dansais jeune, tu sais, featuring avec... Merci, mon frère. Je dansais jeune, tu sais, chanson avec Cédric Capo, Chichi. Ils avaient fait So Fine, un single que j'avais beaucoup aimé et tout. Et c'est des grands frères, en fait. C'est les aînés, eux, Amir Ali, le Cotonou Boy, City Crew, Diamant Noir, c'est les groupes de rap du pays. Moi, j'ai grandi dans la jeunesse qui envoient du bon, c'est pas de la Zumba leurs histoires. C'est ça. En gros, mon grand frère était à l'école avec eux et donc moi, je faisais le mieux, j'allais en boîte avec ces gens-là, tu vois, mais c'était les grands frères, ce sont les grands frères de ces gens-là pour moi, tu vois. Et donc, ils sont fiers de voir ce que je fais, comment je m'affranchis, des limites qu'on peut nous imposer et puis comment je crée ma propre barque tout seul et c'est des gens qui sont importants parce qu'en fait, ils parlent pas beaucoup. Chez nous, on parle pas beaucoup, mais quand on parle, on parle efficace et ils poussent dans le dos, ils donnent du vent dans le dos, ils soutiennent. Et c'est important aussi d'avoir ce soutien du bénin. Mais ils me sont beaucoup moins seuls maintenant. Je me sens beaucoup moins seuls maintenant, tu comprends ? Avant, je me sentais vraiment seuls. Quand t'es dehors, quand t'es dehors, t'es à la rue, tu te sens vraiment seuls. Mais maintenant, je suis dans une phase où on me donne vraiment de la force et maintenant, je m'en nourris et il y a beaucoup d'artistes souvent qui disent ouais, je suis pas en mission, machin et tout. Moi, je sais que maintenant, je monte pas sur scène que pour moi. Voilà. Mais moi, j'assume ça, je sais d'où je viens, je sais le peuple où j'ai grandi, je sais ce que les gens attendent de moi et je fais de mon mieux pour correspondre parce que je pense que c'est important que ceux qui ont la parole donnent une certaine image, une certaine conduite. Pour moi, c'est important. Ils demandent comment je me suis affranchi. Une fois que t'es dehors, mec, il reste quoi à jouer comme carte ? Une fois que ton père te fout à la rue parce que le but, c'est de te faire... Te réveiller. C'est de te casser et de te faire entrer dans le rang. Le plan, c'est quoi ? C'est il va se retrouver dehors, il va galérer trois jours, il va revenir en chialant. Mais on a découvert, lui comme moi, lui comme moi, on a découvert quel genre de mec j'étais. Parce que je me suis dit quoi ? Il faut en plus que j'aille demander pardon. Ça là, jamais. Plutôt mourir ici. Il faut comprendre que je suis exactement ce genre d'homme-là, moi, Juliette. Donc ça veut dire qu'aller dire à Nona que je m'emballe les couches, ça me pose aucun problème, moi. Tu comprends ? Je suis capable de me dire je reste là au lieu d'aller demander pardon pour avoir accès à la piscine et au tien avec le petit boeuf de cobert. Je m'emballe les couilles. Je reste là. Tu comprends ? Ça, c'est très important. Ma dignité, c'est hyper important pour moi. À ce moment-là, il y a eu un déclin dans ma tête. Je me suis dit écoute, maintenant, je vais vivre la vie que je veux au point où j'en suis là maintenant. Il n'y a plus qu'à filer. Et ta limite ? Ma limite, il y a deux choses. La limite d'être humain et la limite humoristique. La limite d'être humain, moi, je fais toujours en sorte d'être une bonne personne. Ça veut dire que je fais toujours le bien aux gens. Je fais toujours le bien. Mes potes te diront que je suis un mec extrêmement généreux. Je ralasse toujours. Toujours le problème à mettre la carte bancaire. Je ne demande jamais de quoi que ce soit. Je témoigne mon amour aux gens en les invitant, en les mettant bien, en étant quelqu'un de généreux, de cool, de poli. Je suis un mec H24, ce qui on peut compter. Si tu es mon ami, si tu as un problème, tu peux compter sur moi. Moi, je ne suis pas le pote avec qui tu vas faire les plus grosses soirées. D'ailleurs, j'ai arrêté pendant un an, on ne se parle pas. Tu as un problème, tu m'appelles, je viens. Et je te dis, fais ça, fais ça, fais ça. Prenons comme ça, comme ça, comme ça. Ce genre de pote-là, moi. Je ne suis pas le pote avec qui tu vas aller fumer des pétards, prendre de la coke, boire des verres de vodka. Par contre, je suis le pote. Oh, gars, ça va ? Apparemment, c'est dur en ce moment. C'est vrai ? Viens, on va faire un bowling. Et c'est quoi, donc, tes limites ? Mes limites à moi, c'est de ne pas être irrespectueux. Et blesser les gens. Mes limites sur scène, c'est le rire des gens. C'est la seule limite que j'ai. Quand je fais un truc, si ça fait rire mille personnes, c'est que c'est bon. Peu importe la sensibilité de qui ça a heurté, si ça fait rire mille personnes, c'est que c'est drôle, en fait. Je ne peux pas, en tant qu'artiste, m'aligner sur l'émotion de Philippe, Gwendoline, Christophe et Émilie. Flemmes ! Ta maman est venue te voir il y a quelques semaines. Ah, putain, ouais. C'était une première. Ouais. Alors, ça s'est passé comment ? Bah, écoute. Parce que c'est un game, quand même. Ouais, c'est un décembre. En termes de pudeur, de trucs de dinguerie, de truc, comment tu fais ? Je n'ai pas le téléphone, mais ma mère, elle est venue. Moi, je ne t'ai jamais en a parlé. C'est celle qui m'a élevé. Ouais. Ah, tu m'as dit... Virginie qui m'a élevé, elle est venue. Très avare de compliments. Ça n'a pas été facile, la relation qu'on a tous les deux, machin et tout. Mais quand elle est venue, je pense qu'elle a pris une vraie claque. Dans le sens, elle ne l'avait jamais... Envisagée comme ça, quoi. Elle a vraiment pris une bastos. Et puis, elle a vu son game même être une bastos à des gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, elle s'est dit, putain, c'est quand même pas mal. Et puis, elle a vu les thèmes abordés. Elle a vu la dimension politique, tout de suite. Donc, c'est complètement l'éducation qu'elle m'a donnée, en fait. Donc, c'est comme si tu faisais un truc que tu voyais le résultat du gâteau que tu avais fait. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a vu ça. Elle a été émue. Après, on est allé au restaurant. Un restaurant, c'est un truc que j'apprécie beaucoup aux Champs-Elysées. On a dîné, machin et tout. Moi, l'histoire était finie comme ça. J'ai fait mon rôle de fils. Je l'ai invité au spectacle, l'invité au resto. Et puis, j'ai dit merci pour tout, maman. Ta maman béninoise l'a vu ou pas le spectacle ? Pas encore non plus. Mais elle est en France. Là, il vient d'arriver. C'est maintenant que j'ai un peu d'argent parce que ça a été dur aussi avec mon père parce que je n'ai pas pu voir ma mère longtemps à cause de lui aussi. Elle n'a pas pu voir son fils grandir. Donc, elle a vu ce que son fils est devenu sans pouvoir avoir accès à lui. Dès que j'ai commencé à faire un peu d'argent, mon premier fait, c'était de payer un billet à ma mère au Bénin chaque été, de lui louer un petit Airbnb pour qu'on puisse réapprendre à faire. C'est aussi pour qu'elle me fasse de la sauce gombo. Je ne te cache pas. Non, mais soyons honnêtes, elle fait vachement bien. Elle fait vachement bien. Il faut gratter un peu. Qu'est-ce que c'est con ? Je paye le loyer. C'est des gars fatigants. Fais le gombo. Non, mais tu vois. Ma mère, Virginie, qui est venue me voir, elle m'a envoyé un message. Franchement, j'ai pleuré quand elle m'a envoyé le message. Je l'ai de tête. Elle est un nouveau gars. Elle est plus avec le daron, machin et tout. D'ailleurs, c'est drôle, cette histoire, parce qu'elle a vendu sa résidence secondaire à La Rochelle, s'est payé une villa là-bas et mon père, il est là. Elle se fait baiser avec mon argent. C'est mon argent. Il ne faut pas qu'on coupe les antennes à côté de nous, quand même. C'est hyper drôle ou pas ? C'est hyper drôle. Je suis pas sûr. C'est hyper drôle. C'est une galère. Julien. C'est hyper drôle. On fait comment ? C'est hyper drôle. Ça t'amuse beaucoup ? Moi aussi, je suis pour la liberté d'expression. Mais c'est marrant, les gars. Viens qu'on m'aille transmettre. C'est toi qui invité un chat de gouttière. Et en vrai, elle m'a mis un message qui m'a beaucoup touché ma mère pour répondre à ta question. Elle m'a répondu, donc Mauro, son gars, Mauro et moi, Mauro se joue à moi pour te remercier pour le spectacle et puis ta générosité. Et elle m'a écrit « Je suis fier de ce que tu es devenu comme tu pouvais. » Cette phrase-là, elle m'a dit « Je suis fier de ce que tu as fait en faisant comme tu as pu. » Et elle m'a dit « C'est bien ça le plus important, être fier de cela, être fier d'avoir fait comme tu as pu. » Parce qu'elle a compris que ça me torturait un peu, que ça me créait de l'anxiété parce que je le montre pas parce que je suis fier. Mais tu sais, quand tu es comme moi, très sûr de ce que tu veux dans la vie et très affirmé, tu prends beaucoup de coups. Bien sûr. De base. Parce qu'en plus, les gens te pensent hyper, méga, fort, invulnérables. Alors qu'en fait, c'est souvent les gens qui se battent, qui se bagarrent qui sont les plus vulnérables. Bien sûr. Donc, ils prennent appui sur le mur. Tu vois, ils arrivent, ils te mettent tout ce qu'ils ont et t'encaisses ça et tu rentres avec à la maison. Cet été-là, en fin de saison, j'ai eu un niveau de crise d'angoisse, de mes spasmophilies, crise de... Tu sais, parce que t'encaisses trop, en fait. Tu vois, et au bout d'un moment, t'en peux plus et tu ne le renvoies pas. Les médecins ont voulu me prescrire du Xanac. J'ai dit, « Non, non, moi, je suis un Renoir, on va gérer ça à l'ancienne. J'ai un jambe, gainage, on va voir ce qu'on peut faire, mais je ne vais pas prendre vos produits qui nous envoient à Toulouse sans ticket, là. » C'est mort. Mais ma mère m'a dit, derrière, en tenant compte de tout ça, « Peu importe ce que les gens disent ou pensent, ça ne doit pas être plus fort que ce que tu ressens, toi. » Ça, c'est la phrase d'une maman. Mais c'est beau, ça. Qui a compris ce que tu ressens. Et elle m'a dit, « C'est dommage qu'on ne puisse pas célébrer ton succès avec toute la famille, parce que, effectivement... » Mais ça viendra, je l'espère. Mais elle m'a dit, « Ça ne t'empêcherait pas d'avancer non plus. En tout cas, moi, je suis fier de toi. » Les parents, ils sont quand même cons. Parce que Sam l'a dit, « À six ans, je voudrais soulever la terre. » « J'ai été à mon cœur. » C'est sûr. C'était plus facile de me faire devenir avocat en me disant ça en me foutant dehors. Je te le dis. Tu vois ? Ça m'a beaucoup touché et ça a rechargé ma batterie pour la suite des combats à venir. Parce qu'il y en aura encore beaucoup. Il y en aura beaucoup, mais... Mais je suis moins seul. T'as vu ce que je veux dire ? C'est qu'au début, j'étais très seul, mais je suis moins seul. Et puis, il y a de plus en plus d'équipes qui se rallient à ta cause, frérot. Mais oui, je suis moins seul. Et puis, j'espère que les choses se régleront un jour parce que la famille, c'est précieux. Et puis, je suis sûre, après, je ne peux pas parler à la place des gens encore moins de ton père, mais c'est difficile de ne pas être fier de ce que tu produis et de ton spectacle. Je le dis franchement et j'espère qu'il le verra un jour. Voilà, je l'espère. En tout cas, en attendant, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère, comme on peut le constater. Aymeric avait envie de faire un billet d'humeur, notre génie maison, un billet d'humeur autour de... Tu sais, on aime mettre en opposition notre invité à l'Arabe Contenders VS quelque chose. Et en fait, il me dit VS la révérence. Je lui dis mais la révérence, il me dit ouais, l'opposé de l'irrévérence. C'est vrai. Ok, je lui dis ok, Edgar Yves VS révérence, donc écoute, cadeau, cadeau. Lorsqu'on fait une profonde révérence à quelqu'un, on tourne le dos à quelqu'un d'autre. Salut l'équipe, moi c'est Cro. Et si j'ai décidé de commencer par cette citation de Ferdinando Galliani, c'est parce qu'aujourd'hui on juge le battle Edgar Yves VS la révérence. Alors, la révérence, au-delà du geste de s'incliner devant quelqu'un, ça signifie un très grand respect, voire une vénération. Et dans le premier round, on va voir que ce très grand respect, c'est souvent un outil social. Pour conserver un certain état de fait dans la société, la révérence voudrait qu'on respecte nos figures d'autorité, par exemple. Et parmi les premières d'entre elles, nos parents. Ce serait donc inapproprié, irrévérencieux, de jouer un sketch dans lequel on accuse ces derniers de détourner l'argent du pays. Je choisis cet exemple parfaitement au hasard. Mais au-delà de ça, il serait irrévérencieux de s'opposer au destin qu'ils ont choisi pour nous. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Edgar Yves, quitte à se retrouver même mis à la rue. Mais, c'est un choix qui a payé puisque ça lui a permis de vivre le destin qu'il s'était choisi lui pour lui-même. Alors, dans le deuxième round, on va se demander à qui doit-on le respect, si ce n'est à nos parents. Une réponse pragmatique tendrait à dire qu'on doit le respect à celui ou à celle qui paye. ça impliquerait par exemple qu'on ne pourrait pas être diffusé sur une chaîne appartenant à Vincent Bolloré avec un sketch dans lequel on critique Vincent Bolloré. Et encore une fois, je tiens à rappeler que chacun des exemples est choisi parfaitement au hasard. Mais vous savez, un homme sage a dit que quand tu es humoriste et que tu vis une rupture, tu peux te consoler en te disant que tu pourras au moins la raconter sur scène et faire un billet. Faire un billet avec. J'imagine que c'est pareil avec une déprogrammation par Bolloré. En la racontant sur scène, tu toucheras certainement plus de gens qu'avec le sketch initial et il y aura encore moyen de se faire un billet. Encore une belle victoire de l'irrévérence. Alors, dans le troisième round, la révérence se rebelle. N'y a-t-il rien qui mérite d'être respecté dans ce monde ? L'écologie, l'antiracisme, la santé, soi-même ? Bon, pour être gare aucun des quatre et je vais vous passer l'exemple choisi parfaitement au hasard qui concerne sa propre mère parce que l'arcom regarde l'émission. Mais comme à chaque fois, ça fait rire les gens. Ça les fait réfléchir aussi ou au moins se positionner, se questionner. Parce qu'elle est là, à mon sens, la victoire d'Edgar Eve dans ce battle. C'est d'avoir compris qu'aucun respect n'est dû. On ne devrait pas faire preuve de révérence par obligation. On devrait faire preuve de révérence uniquement par choix, en fait. Je pense même que l'irrévérence, c'est une nécessité dans un monde où les lois, les institutions et les gens qui les incarnent méritent tellement peu de respect qu'ils sont obligés de l'imposer. Je pense que l'irrévérence, c'est l'assurance de l'esprit critique face aux causes justes qui parfois nous rendent injustes, face aux chemins tracés par d'autres et puis face à nous-mêmes et aux illusions de nos complexes. L'irrévérence, paradoxalement, je crois que ça peut être le respect d'une morale plus juste. Parce que quand on fait une profonde révérence à quelqu'un, on tourne le dos à quelqu'un d'autre et on lui montre nos fesses. Alors merci, regarde, de ne rien respecter. Grâce à toi, je me demande qui mérite ma révérence et qui mérite que je lui monte mes fesses. Je ne sais pas si ça m'a beaucoup avancé, mais je vous dis exceptionnel ça. Exceptionnel et c'est... La vie est dingue. C'est des trucs qui m'émeuvent beaucoup ça. Ça m'émeuvent parce que je me dis c'est fou en étant juste toi-même et droit dans tes bottes d'inspirer ça aux gens. Je me rends bien compte maintenant dans les messages que je reçois, dans tout ce que me disent les gens, que ils me disent les gens qui viennent me voir continuer à dire ce que tu dis, on a besoin de mecs comme toi qui prend ses positions. Je reçois des messages comme ça tous les jours. Je reçois plus ça que des messages d'insultes-moi. Les gens se plaignent d'insultes-moi. On me sauce plus en commentaire et en message qu'on m'insulte. Ça me rend moins seul parce que c'est un chemin de solitude ça, tu vois. Mais on se rend bien compte qu'on analyse la vie et c'est une phrase que moi j'ai créée qui est le résumé de tout mon vécu. Je dis souvent ici-bas, le bonheur c'est le privilège des gens courageux. C'est vrai. Si tu n'es pas capable à un moment donné dans ta vie de dire là là, c'est non, puis tu n'arrives pas à dire ça une fois dans ta vie à quelqu'un au motif que les conséquences risquent d'être... Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas vivre la vie qu'on t'a indiqué de vivre toute ta putain de life. C'est vrai. Mais par contre, si tu as le courage de dire non, quitte à en subir les conséquences parce que tu estimes que là, la souffrir c'est nécessaire pour toi, pour que tu restes qui tu dois être, tu pourras vivre la vie que tu veux. Et si j'arrive à faire comprendre cette philosophie aux gens, ça me va. J'aurais le sentiment d'avoir été utile parce que tu sais, mon père, il m'a dit une phrase quand j'étais gamin, il m'a dit mon fils, à quel moment un homme meurt vraiment ? Je lui ai dit c'est-à-dire le cœur s'arrête de le battre, faites passer le chariot et puis salut, il me dit non, non. Il me dit un homme meurt vraiment quand son nom est oublié, autrement dit quand on cesse de parler de toi. Moi, j'ai été l'évêque, la culture de laisser une trace, c'est ce que je veux dire, de faire quelque chose d'utile. C'est en faisant un truc utile qu'on laisse une trace. Quitte à être irrévérencieux. C'est important parce que l'irrévérence, c'est le droit qu'on se donne d'être nous-mêmes. Là, tout le monde va à gauche mais moi, j'ai décidé aujourd'hui que je vais à droite. Mais t'es fou, Edgar, on va à la base de père en fils depuis 82. Ouais, d'accord. Alors, tous les pères en fils depuis 82. C'est parti de ça. Est-ce que tous les pères et tous les fils depuis 82 l'ont bien vu ? C'est bon pour tout le monde ? Allez, ciao ! Et je fais ce que j'ai à faire et cinq ans plus tard, ah, c'est pas Edgar avec un avion dans les airs. Vous avez dit que c'était bien à droite ou pas Edgar ? C'est ce que je veux dire ? Faites ce que vous voulez faire. Prenez les rênes de votre vie, arrêtez la vie qu'on vous indique. C'est pas simple de s'extraire de tout ce qu'on nous a mis dans le crâne. L'école, c'est le premier endroit où on nous apprend à jouer de sécurité. Quand t'as un rêve un peu ambitieux, souvent c'est la famille, les premiers qui te découragent, les potes, les machins. La seule personne qui vit vraiment heureuse, c'est celle qui vit selon ses propres lois, selon son cœur qu'est le législateur intérieur. Suivez cela. Votre cœur sait où vous voulez aller, suivez-le. Il y a une petite voix au fond de chacun d'entre nous. L'instinct est une faculté analytique qui est fiable. On peut se fier à ce que la petite voix nous dit. La plupart des gens, la petite voix là, ne l'écoute pas. Ils l'ont baïonnée. Ils l'ont mis une carotte là où tu sais. Et ils l'ont jetée dans le placard. C'est vrai. Si la petite voix s'appelle Justine, chez moi, Justine, c'est barbecue à volonté, Juliette. Elle est là. Alors, oui, ramenez encore du... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Vous voulez du bissap ? Ma fée. Justine, c'est elle qui dirige la maison chez moi. Tu comprends ? C'est pour ça que je suis épanoui. C'est pour ça que même quand je souffre, je me dis, au moins on a fait ce qu'on voulait faire. Au moins on a kiffé. Ouais, j'ai ça à moi. Au moins deux. Bon, on a kiffé. Bon, je ne te cache pas que là, c'est une situation un peu technique. Je suis d'accord, Philippe. Mais on a passé à un moment. On a kiffé. Voilà. J'ai ce genre de folie boulimique de vie là. Tu vois ce que je veux dire ? Je me laisse guider que par ça. Par le... Par ça et par le partage. Voilà. Et on va bientôt se quitter avec un artiste que j'aimerais que tu me décrives, qu'on écoutera tout à l'heure. Qui se nomme Humain Cool ? Je t'ai demandé de mettre en avant un artiste qui te tenait à cœur. Et là, c'est toi qui vas faire le job de journaliste. Bien sûr. Moi, j'ai écouté. Il est guitariste. Il sait faire plein de choses, en fait. Il est hyper éclectique. C'est un soul man pour moi. Ah, c'est un soul man. Vraiment. Mais comment tu décrirais Humain Cool ? Et comment... Voilà. Pourquoi ? Pourquoi tu as décidé de l'inviter sur le plateau de Légendes urbaines et nous, on en est honorés, mon frère ? Peace, bro. J'y ai pensé tout de suite, moi, parce que... Tu sais, c'est un chemin qui a été long, tu vois. T'as appelé... On a vu Romu, on a pu voir Humain Cool, en fait, aussi, dans la vidéo, parce qu'on s'est connus dans les clubs à Paris. Tu sais, on jouait tous. Là, je me souviens, c'était au Scénarium. On jouait devant une quinzaine de gens. On avait un pote, certes, avec qui je fais le podcast, là, et tout, là, qui organisait des scènes. On s'est connus là-bas. On jouait peu, on essayait de s'imposer, tout simplement. Et puis, on soutenait beaucoup entre nous. Bon, on est Renois, donc aussi entre Renois, mais d'abord entre artistes qui galéraient, parce qu'il y avait cette même solidarité là-vis-à-vis d'un blanc, d'un arabe ou d'une meuf. On était des gens qui galéraient pour réaliser leurs rêves. Et donc, on s'est fait des tonnes de fois la simulation de ce qu'on ferait si on y arrivait un peu. Et donc, quand tu... Moi, je suis tombé tout de suite amoureux de son style. C'est un mec, il prend la guitare, comme si je n'existais pas. Il passe de ça à Booba, machin. Il est vraiment fort. Il a fait flamber la cigale en première partie deux fois. Et c'est vraiment un artiste que j'adore vraiment énormément. Et puis, quand tu arrives à casser un peu ce cycle de souffrance-là, ça fait huit ans que j'ai pris mon ticket, huit ans que je galère, huit ans que j'aime mon ticket, ça dit à frérot, tu sais quoi ? Comme je n'ai jamais lâché le ticket, j'ai fini par créer une ambiance là. Viens voir. C'est comme ça qu'on fait chez moi. On dit les gars, vous savez ce qu'on faisait en galéré là ? Eh bien moi, ça a donné un truc. Viens manger. Viens voir. Viens manger. C'est toujours ce que je fais. Je dis toujours à tous mes anciens potes, Romu, Gabriel, humain, c'est des gens, il n'y a qu'eux autour de moi. Je leur file des passes, voilà. On se voit peu, mais quand on se voit, c'est efficace. Je me dis, viens voir. Ça, c'est important pour moi. Et là, il va nous créer une ambiance tout à l'heure. Voilà. Merci à mon frère, il est de l'autre côté. On se voit tout à l'heure pour le live. On va se quitter, ça y est. Donc si les gens sont dans l'hexagone, les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, si vous êtes en France, sur Paris ou en province, 120 dates jusqu'au mois de juin. Donc vous avez largement l'occasion d'aller faire des crises de rire. Et je peux vous dire qu'Edgar Yves est hilarant. Jusqu'au mois de juin, on verra les dates. Au mois de juin, on va sans doute faire l'Olympia aussi, mais on attend janvier pour annoncer la date. Écoute, on le reliera à nous aussi sur les réseaux. Merci. J'espère que tu iras te produire sur le continent aussi parce que tu as beaucoup de supporters. C'est mon rêve. Et vraiment, vraiment, et que tu iras jouer à Cotonou chez toi. C'est mon rêve. Et j'espère que tu pourras voir ça aussi. C'est précieux. Je veux vraiment y aller au bon moment, dans les bonnes conditions. C'est mon rêve ultime. C'est de revenir chez moi, là où je suis né, là où j'ai grandi, les valeurs qui m'ont été inculquées là-bas. Je veux revenir là-bas par la grande porte. Mais mon rêve, ce que j'ai dans le journal Le Monde Afrique qui m'a failli l'interview, je disais mon rêve, bien plus que le stade de France où j'aimerais bien jouer parce que je suis un homme de record, c'est Cotonou. Ben évidemment. ce que t'envoies et ce que t'envoies en lourd rend fière beaucoup, beaucoup, beaucoup de sans voix de partout dans le monde. On a un rituel qui consiste à passer un message universel même si tu l'as déjà passé plus ou moins déjà. Mais en quelques phrases, très rapidement, qu'est-ce que tu aurais à dire aux centaines de milliers de personnes, de millions pardon, aux centaines de millions de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent dans le monde entier ? Je l'ai dit mais je vous le répète, l'instinct est une faculté analytique qui est fiable. Ça veut dire que la petite voix que vous avez dans la tête, c'est le miroir de votre conscience et ce qu'elle vous dit, c'est parce qu'elle sait mieux que vous et mieux que votre intellect ce que là où vous voulez vraiment être. Vous n'avez pas besoin de conseils de gens, soit des gens plus éduqués qui ont fait de plus grandes études. Être vous-même, c'est suffisant. Quand vous avez une idée en tête, ne laissez personne détruire vos rêves, marcher dessus. Personne ne devrait avoir assez d'eau pour éteindre le feu qui brûle en vous. Quand vous avez une idée, vous foncez bien en tête et vous acceptez la casse. À la fin d'un match, on ne pourra jamais dire qu'on a mal joué à cause de quelqu'un. Je voulais y arriver mais Rémi m'a mal parlé du coup je me suis déconcentré. Non, soyez disciplinés. Pointez-vous tous les matins et faites de votre mieux parce que faire de votre mieux, c'est suffisant. Voilà. Merci mille fois. Merci à toi. C'était un bonheur. Merci beaucoup. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais en attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines. Abonnez-vous, cliquez, commentez, que du love, vous connaissez l'histoire pour voir la version longue et en intégralité de l'émission avec Edgar Yves au cours de laquelle évidemment on s'est raconté plein de choses merveilleuses. Pensez le phénomène. C'est hilarant. Je ne sais pas. On va galérer pour le montage cette fois-ci. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On est dans le doute. Il va falloir être concentré. En tout cas, il va falloir être vigilant pour reprendre ces punchlines. En tout cas, en attendant la famille comme d'habitude, je vous dis, paix, amour, lumière sur vous. One love, one love Edgar Yves. Merci de m'avoir invité. Je t'aime. On est ensemble, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je t'aime aussi mon frère. Merci beaucoup. Yeah. Si tu marches seul, tu trouves en ce moment que la route est longue. Avance et attend ton heure, un jour tu pourras conquérir le monde. Si tu marches seul, tu trouves en ce moment que la route est longue. Avance et attend ton heure, un jour tu pourras conquérir le monde. Ce matin, je me lève comme la veille, encore mis debout par le réveil. Il faut que je me lève sur le chemin du succès. Il me reste encore des kilomètres, j'avance dans l'ombre à la naissance, on m'a pas fait les GPS. Alors je me démerde, je fais des connaissances à chaque stop, des moments de doute, des moments stress avec mes potes, mais souvent seul dans ma chambre, j'attends que l'inspire vienne. Seul des deux mains sur ma guitare et moi je crois en mes rêves, même si souvent mes parents ne comprennent pas. J'ai tant le concert, tant le con même, face à la caméra, j'ai pas de grand arrêt. Mon arme n'a pas de pâle, pourtant je tire des phrases qui percent les cœurs à chaque fois. J'veux rien de plus que de voir la foule en concert qui se lève, j'ai pas le flotte qui nous laisse, j'ai juste un jeune par les un qui se démerdent. Je sais qu'un jour j'y arriverai, j'attendrai pas d'être validé, tout le monde me demande d'arrêter, vas-y dis-nous où tu m'emmenais hier. Encore une fois ce soir, j'ai la tête pleine de doute, mais le cœur plein d'espoir. J'ai toujours les mêmes couplets, mais je ne recouvre pas d'histoire. Je sais qu'un jour j'y arriverai, je me suis déjà mis sur les bons rails. Pourtant, j'ai encore du mal à captiver les gens, peu de gens viennent me voir en concert, mais tout le monde dit putain, t'as du talent. Merci à tous ceux qui m'écoutent ce soir, j'ai pas vous dire de la quémapa, je sais que vous ne le ferez pas quand. J'ai plus de face que toutes ces stars qui passent chez Sky, demain ce bâtard est qui qui le clash avec sa petite guitare. Et bah ouais, j'avais déjà ce flow, ça a pas changé, même après des années, toujours pas prêt à lâcher. Moi je veux mettre mes pas en rue de la paix, j'ai déjà eu au Monopoly, maintenant je veux l'avoir en vrai. Mon flow j'avais avant, j'suis pas prêt d'le perdre, moi c'est de la pure musique, tu pourras demander à Edgar Rive, après le concert, reste dans ma chambre d'hôtel, j'rape encore parce que ça me démange de crier à quel point la musique je l'aime, regarde pas mes fringues, j'arrêterai pas l'affaire, mec des frères j'en ai perdu, donc j'te le répète, moi je veux mettre mes pas en rue de la paix, j'ai déjà eu au Monopoly, maintenant je veux l'avoir en vrai, mon flow j'avais avant, j'suis pas prêt d'le perdre, moi c'est de la pure musique, tu pourras demander à les gens d'urbanne, après le concert, reste dans ma chambre d'hôtel, j'entends pas ce que ça me démange, je crie à quel point la musique je l'aime, regarde pas mes fringues, j'arrêterai pas l'affaire, mec des frères j'en ai perdu, donc j'te le répète. Si tu marches seul, tu trouves à ce moment que la route est longue, avance et attend ton heure, un jour tu pourras conquérir le monde. Si tu marches seul, tu trouves à ce moment que la route est longue, avance et attend ton heure, un jour tu pourras conquérir le monde. J'suis né dans l'7-7-9-3 juste à côté, parents normaux, parents normaux, j'entends pas fortunés, dans l'R.E.R. petit, j'entendais déjà des mélodies, j'suis né trop les gentils, certains m'ont pris pour un débile, mais bon, j'avais déjà pas la cote à l'école, pour faire comme les autres, j'enchaînais les clopes et les colmes, j'ai toujours su que je serais différent, j'aimais être fort à tout, et à tout prix j'voulais être performant, j'ai toujours été vif, toujours speed ma gueule, avec mon frère on a pris l'arbre, en vue de fuir ailleurs, maintenant j'voyage là où j'avais pas les moyens, j'avais des doutes sur mon avenir, maintenant j'me bats pour les miens, c'est moi qui conduis ma barque, avec mes potes dans l'équipage, j'suis allé j'endurban, 5 ans avant j'dormais dans des parcs, j'disais à mes parents que j'dormais chez mes potes, j'disais à mes potes que j'avais bien dormi le lendemain, j'ai tout fait moi pour gravir les marches, j'ai vendu des vannes, j'ouvre pour des pattes, perdu des grammes, porter des kilos, jusqu'à penser à peut-être poser les armes, j'rape, j'suis chante, moi j'suis trop chaud pour poser les armes.